Bon, je remercie les catholiques de France de m'avoir invité, je les ai fait attendre, je vous ai fait attendre très longtemps, mais ça n'en sera que meilleur. Donc, notre sujet, vous le voyez, c'est le défi, alors IHSV, c'est INHOC, signe au Vincès, c'est le signe qui est apparu à Constantin, et donc le sujet de départ, c'est bien le défi à l'intelligence et à la foi, vous avez des petites notes, intelligence, la plus perfide de tous les temps, et la foi, donc nous avons en face de nous un fanatisme qui est cet ennemi à combattre. Et le troisième pilier qui n'est pas indiqué, c'est évidemment le pilier manquant, c'est le double courage physique et moral. Donc, vous connaissez l'expression, nous sommes en guerre, et cette guerre avait été traité par la gestion. Une guerre se traite par la stratégie. Le point principal de cette guerre, c'est que c'est une guerre dans laquelle il n'y a qu'un camp, ce sont les attaquants, ce sont nos ennemis, mais il n'y a aucun camp, je vais vous en parler, en défense. C'est-à-dire que depuis trois siècles, on peut remonter même au début du XVIIIe siècle, il y a un rouleau compresseur qui avance indéfiniment, et il n'y a rien en face, sinon du verbiage, et sinon je ne me serai pas déplacé pour vous parler. Alors, le défi à l'étendard et temple à reconstruire pour la nouvelle croisade, 1095-2022. Donc je pense que vous avez vu, 1095, c'est l'appel d'Urbain 2 à la croisade à Clermont, dont nous sommes mille ans après. Donc ce n'est pas une mince affaire de prendre la place d'Urbain 2 pour vous indiquer pour lancer l'appel à la nouvelle croisade, qui est la croisade, disons, qui part du linceul de Turin. Mais c'est encore plus difficile que du temps d'Urbain 2, parce que du temps d'Urbain 2, l'ennemi, les Turcs étaient à l'extérieur, maintenant ils ne sont plus à l'extérieur. Et non seulement ils ne sont plus à l'extérieur, mais vous avez un gouvernement qui les fait rentrer. Et non seulement c'est physique, mais en plus c'est moral. Donc c'est la guerre totale. Et le point clé de la guerre totale, c'est quel est ce type de guerre totale, et c'est une guerre, nous préciserons, de l'intelligence de la foi, et il manque le pilier du courage. Bon, alors l'étendard, c'est, inox inio 26, l'étendard, c'est évidemment le linceul de Turin, que nous appelons encore de Turin. Et temple à reconstruire, vous savez que le Christ avait dit que si le temple était détruit, il le reconstruirait en trois jours, et il parlait du temple de son corps. Or le linceul a enveloppé le corps. Donc le véritable temple, finalement, n'est pas comme le croient certains à Jérusalem, il est le linceul de Turin lui-même. Et à reconstruire, ça veut dire qu'il faut construire un musée, il faut le rendre visible. Parce que vous savez qu'en Europe, l'Europe c'est le pays de l'architecture, vous savez sans doute que dans un seul département français, il y a autant de monuments que dans toute la Chine, et lorsqu'il y a un sujet important, eh bien il faut un monument. Vous avez vu Versailles, et ceux qui ne sont pas au courant croient que, je parlais Versailles, excusez-moi à l'absurde révélateur, Notre-Dame, ce qui est important dans Notre-Dame, c'est pas Notre-Dame. C'est le signe de la foi de ceux qui ont construit Notre-Dame. Et c'est pour ça qu'il faut du temps pour construire, parce que ceux qu'ils ont construits, ce n'est pas Notre-Dame tant que leur foi personnelle. Et il faut être totalement inconscient pour dire je le construis en cinq ans, ce qui compte, ce n'est pas de reconstruire, c'est la foi dont on témoigne. Il ne s'agit pas de pierre, si vous voulez. Et donc, la question, nous allons en parler, du musée à reconstruire, c'est où, quoi, comment, ce qui est important, c'est la foi qui va permettre, la vôtre, bien entendu, de reconstruire la foi, l'intelligence et la science. Alors, trente ans après le symposium de Rome, qu'est-ce qui me conduit aujourd'hui à vous tenir le langage d'Urbain II ? Bon. Et nous allons voir la raison. Et le 27 novembre 1995, c'était l'appel à Croisade. Et le 23 2020, actuellement, toujours le silence des religieux. C'est-à-dire que, excusez d'employer le terme de jeu, mais c'est mon éditeur qui me l'avait demandé, pour que vous compreniez, j'ai gagné la bataille du linceul de Turin à Paris et à Rome. Pas tout seul, nous en parlerons. Et je pensais qu'après que la science ait reconnu l'authenticité du linceul, bien entendu, les religieux allaient prendre le relais. Bon. Mais, selon la même méthode crémaillère, ce que les autres ne font pas, je suis bien obligé de le faire. C'est la raison de ma présence ici. Il est impensable que, depuis trente ans, la reconnaissance de l'authenticité du linceul, non seulement n'est pas avancée, mais elle a reculé avec l'accord de la procure et compagnie. Parce qu'il y a de faux prophètes, il y a de faux témoins, et ce sont les seuls qui sont autorisés à parler. Donc, quand quelqu'un a la parole en dehors d'ici, ou d'ailleurs, ce sont des faux témoignages. Donc, depuis trente ans, rien, au contraire, n'a été fait pour poursuivre linceul, dans le domaine de sa mission, le linceul de Turin. Ce qui est un scandale absolu. Et c'est la raison pour laquelle, au bout de trente ans, vous savez, il y a les mousquetaires vingt ans après, moi c'est trente ans après, je reviens, je dois reprendre du service, parce qu'il n'y a personne d'autre. Donc ça, c'est la raison importante. Et donc, c'est pour lancer cet appel à la croisade. Alors, introduction aux défis personnels à l'épreuve du linceul. Bon. Donc, ce que vous veniez assister à une conférence, c'était pour vous appâter, mais en fait, ça ne sera pas tant une conférence qu'un appel et un appel à votre conversion personnelle. Parce que si vous n'êtes pas converti à ce que je vais vous indiquer à la construction du musée, c'est que j'aurais manqué mon appel. Bon. Et c'est plus personnellement, individuellement, que vous êtes visé. Il ne s'agit pas d'assister à une conférence en disant, tiens, il était sympathique, c'est intéressant. Pas du tout. C'est un lancement de croisade. C'est qu'après, il y a les chevaux qui vous attendent dehors, et en avant, marche. Donc, aujourd'hui, le péril de mort à combattre n'est plus extérieur qu'en 1095, mais intérieur, et le défi, il est personnel. Si depuis trente ans, rien n'a été fait, c'est que personne ne s'est senti responsable. Certains se disent, Dieu y pourvoira. Bon. N'est-ce pas ? Bon. Mais dans nos affaires personnelles, nous nous engageons personnellement. Donc, c'est un engagement personnel que j'invite. Vous qui êtes ici et ceux qui sont ailleurs et qui écoutent. Bon. Alors. Donc, en 1095, il s'agissait de la protection. Là, vous avez vu un petit peu à gauche, vous avez le bouclier des Templiers, des croisés. Alors, je vous rappelle la raison pour laquelle il y a du rouge. Le rouge, c'est le sang du Christ, qui est sur le linceul. Le blanc, c'est la couleur de la pureté et c'est la couleur du linceul également. Donc, c'était la protection des voies saintes. Donc, c'était relativement facile parce que c'était des protections physiques. Le problème auquel nous sommes confrontés, c'est pour cela que la noblesse actuelle n'y arrive pas. C'était des cavaliers, des gens qui s'adattent à cheval. Mais nous n'avons pas besoin de cavaliers à cheval, mais des cavaliers spirituels. C'est tout à fait différent. Et en 2022, c'est la question de la survie de la chrétienté, de la civilisation, de l'humanité. Je contre l'islam, le numérique, qui est le contraire du verbe, maman, donc la religion des droits de l'homme, les lumières, la franc-maçonnerie et la laïcité, qui est le point capital dont nous reparlerons. C'est-à-dire qu'actuellement, tout le monde est terrassé par ce mot. C'est un mot qui vaut des armées de croiser. Il y a des mots qui font peur maintenant. Un seul mot arrête tout le monde. On ne veut pas avoir une étiquette accrochée dans le dos. Ensuite, le linceul de Turin, c'est la dernière arme d'invincibilité théologico-politique. Et vous remarquez que le calendrier fait bien les choses. Aujourd'hui, c'est le jour des missions. Et dimanche prochain, c'est le jour du Christ-Roi, avec la couronne qui est sur le linceul. Et là, un des messages que je vais vous faire passer, c'est que la théologie politique, c'est une seule chose. On ne peut pas distinguer la théologie et la politique. Et le Christ-Roi indique bien la chose. C'est religieux et politique. Et le roi était sacré. Donc, il y a toute une théologie. Et c'est par la théologie qu'il faut reprendre le pouvoir. Selon ma formule, c'est du donjon que l'on prend les remparts. Si vous attaquez par le bas, vous n'y arrivez pas. Et le Christ a été découronné, pour prendre une expression que vous connaissez bien, et le roi a été découronné, par le haut, pas par le bas. Et donc, c'est par le haut qu'on prend le pouvoir. C'est comme dans la théorie du langage. C'est-à-dire que ce qui domine la littérature, c'est une doctrine. Et les mots-clés d'une doctrine, du Moyen-Âge, vers l'époque actuelle, ne sont pas les mêmes. Si on a le temps, on en parlera. Donc, mon but, je vous indique, ce n'est pas de tout vous dire dans le détail, mais c'est que vous compreniez l'esprit général, de chevaucher jusqu'à la fin, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais que vous sagez que ça existe. Et vous connaissez la formule, si tu me cherches, c'est que tu m'as déjà trouvé. Donc, une fois que vous avez trouvé, vous n'avez plus qu'à rechercher. Bon. Donc, c'est non seulement, c'est une arme d'invincibilité, c'est nous les plus forts. C'est nous qui sommes invincibles. Mais on est vaincus quand on croit que c'est l'autre qui est forte. C'est nous qui avons le trésor de Visigoths. C'est nous qui avons tous les éléments. Mais il nous a été convaincus du fait que nous ne pouvons pas nous défendre. En face, vous avez une armée très faible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons gagné à Turin et à Rome. Donc, non seulement, l'un seul, c'est le Saint-Sépulcre, Temple du Corps du Christ, le vrai, c'est le film témoin de la résurrection, la relique du corps et du sang du Christ, donc, qui représente l'Eucharistie, nous en parlerons, et c'est le sceau, disons, de la Deuxième Alliance. Nous allons en parler. Et c'est quand même extraordinaire, à l'époque des médias, nous avons le film. L'un seul, c'est le film de ce qui s'est passé au moment de la résurrection. C'est la preuve absolue dont nous parlerons. Donc, nous avons le visage de Dieu incarné, l'iconographie, et avec, disons que l'art chrétien représente 66, 66% de l'art du monde. Pourquoi ? Parce que c'est la source d'inspiration. L'art chrétien, c'est l'essence de l'art même, dont témoignent les Églises et toutes les œuvres d'art. Et à Sainte Face, nous en parlerons. Donc, c'est quand même pas ordinaire d'avoir le visage de Dieu. Les gens cherchent milliers à 14 heures. Et vous savez que dans certaines religions, il est interdit de représenter l'image parce qu'ils ne l'ont pas. Mais quand on l'a, il faut la montrer. Voilà. C'est ce qu'on appelle la carte d'identité. Bon. Et c'est la clé de décryptage du code d'inversion du monde moderne. Parce que le linceul de Turin, c'est ce que m'avait dit un journaliste quand j'ai publié mon livre, L'énigme du linceul, il m'avait dit, vous, vous avez à la fois un sujet et une méthode. Et c'est la méthode pour triompher. C'est-à-dire que le linceul de Turin donne la clé de décryptage du monde moderne. Je vous le dis déjà, parce que je vous le dirai de toute façon, c'est la clé d'inversion. Tout est inversion maintenant. La justice protège les coupables contre les victimes. Bon. On... Si vous voulez, c'est le... C'est le... Les gens malfaisants qui dominent les gens bienfaisants, etc. Tout est inversé, vous le savez. Je ne vais pas détailler, on aura l'occasion d'en parler. Vous l'avez vu récemment. Mais surtout, surtout, le défi personnel, c'est le retour figuré du juge de la fin des temps. On ne vous l'a jamais faite, celle-là. C'est-à-dire que vous avez le visage de celui que vous devez retrouver au jugement dernier. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les cathédrales. Mais nous avons perdu, nous sommes de plus en plus analfabètes, et en plus, nous ne savons plus lire le symbole. Donc quand vous voyez l'image de l'homme du linceul, c'est l'homme du jugement, d'après la parousie, du jugement dernier. Suivez mon regard. Bon. Continuons. On va accélérer. Alors le plan que je vous propose, 1095-2002. Milan, rapidement, m'a donné une heure, une heure et demie, ça sera bien. Bon. Premièrement, le verrou à faire sauter l'équation manquante. TP, c'est non pas les travaux publics, mais théologie politique. Bon. Facile à retenir. Deuxièmement, le défi de la science, la preuve de la résurrection. Troisièmement, le défi de la foi, l'adhésion à la vérité. Quatrièmement, le défi du courage, l'incarnation du combat et du langage. Un combat, c'est physique. Je ne sais pas si vous avez des militaires chez vous. Ce qui fait le combat, c'est l'engagement. C'est le contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de combat. Voilà. Donc, c'est ce qui manque actuellement. La nouvelle science théologique politique et l'arithmo-géométrie, c'est l'ennemi qui a des armes de l'arithmo-géométrie dont je vous parlais. Parce qu'il manque quelque chose. J'en lisais récemment les textes des papes sur le sujet que je traite. Eh bien, ils n'ont pas les bonnes clés. Pourquoi est-ce que... Nous verrons la suite. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une défaite ? Après, la neuvième croisade de la quatrième alliance. Tiens, quatrième alliance. Vous croyez qu'il y en avait deux ? Vous connaissez les paroles de la consécration ? Vous les avez entendues ? Le sang de la nouvelle éternelle alliance. C'est la deuxième, la première. Vous savez qui c'était, la première alliance ? Abraham. Très bien. Ne pas confondre avec Moïse. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, le musée universel du linceul, l'appel à la croisade et l'envoi. À la fin de l'envoi, je touche. Vous connaissez la formule. Bon. Le verrou à faire sauter l'équation manquante. Bon. Depuis 30 ans, il y a un déni d'authenticité du linceul qui est extrêmement perfide. C'est fait très intelligemment. C'est-à-dire que c'est pour endormir. La question, c'est quand vous avez une preuve atomique, une bombe atomique, il ne suffit pas de la laisser comme ça. Il faut l'utiliser. Donc, toute la stratégie de l'ennui, c'est d'empêcher d'avoir le vecteur pour porter la bombe atomique. Parce que vous savez, quand il y a une bombe atomique, c'est le vecteur. Le vecteur, c'est vous. C'est-à-dire, c'est la croisade. Bon. Ensuite, l'anesthésie générale depuis 1977. Ça fait quand même depuis 1977 que je ne cesse de faire la même démonstration qui a été introduite par mon livre 2 plus 2 égale 5, la tête coupée, etc. Et je commençais au début, très naïvement, quand j'ai montré qu'on détruisait l'intelligence des enfants comme on a assassiné les enfants en 1914. Vous savez, sur les monuments, il y a marqué « À nos enfants ». Quand vous passez près d'un monument mort, vous dites « Bravo pour les parents ». Ils ont enterré leurs enfants. Quel bon parent ! Eh bien, l'enterrement de l'école, c'est pareil. Dès qu'il y a une réforme, c'est pour aller plus bas. Ne croyez pas que ce que savaient faire les Grecs, on ne sait pas le faire maintenant. Donc, l'éducation nationale a été détruite parce qu'il faut détruire l'intelligence, notamment pour la remplacer par la calculette. Bon. Donc, ça fait depuis 1977. La ligne rouge, pourquoi est-ce que je vais accepter l'invitation ? C'est que la ligne rouge ne cesse d'être dépassée, mais là, elle est totalement dépassée actuellement. Alors, je donne quelques exemples. Je vous prends un petit exemple qui montre qu'on nous prend pour du bétail. Vous avez un permis qui est à vie, vous demandez le remplacement parce qu'il a été perdu, on vous renvoie un permis qui ne dure que 15 ans. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est-à-dire que les Français sont traités comme du bétail. Tant qu'ils n'auront pas compris que nous sommes du bétail et qu'on nous traite de citoyens pour nous amuser, il faut accepter, avoir l'humilité de reconnaître qu'on est pris pour un C, trois petits points. Et une fois qu'on a compris ça, et là, quand j'ai écrit La tête coupée, il y a Philippe Guillaume, l'ancien PDG en tête 2, FR3, qui en a tiré avec Marcel Julien deux livres contrefaisants, mais tant mieux quand même, l'être ouverte à tous les Français qui ne veulent plus être pris que pour des cons. C'était en 1991. Eh bien, le message n'est toujours pas passé. Et quand on a compris ça, on comprend ce que c'est que la fausse démocratie, ce que c'est que les élections et compagnie, et on est en position d'avoir l'ascendant moral. Mon message, c'est que vous devez reprendre l'ascendant moral. Quand vous avez la racaille en face de vous, je parle du gouvernement, bien entendu, de tous ces gens qui prétendent, qui prennent des airs de supériorité, eh bien, il faut reprendre l'ascendant. Il faut remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire que ce qui est en haut, il faut le remettre en bas, et ce qui est en bas, c'est-à-dire nous, il faut nous remettre en haut. Voilà, c'est ça l'ascenseur théologico-politique. Alors, il y a, on peut parler, donc, bon, l'enseignement, les maths, le protectionnisme. Je suis président de l'association, donc, de Maurice Allais, les Ramas. Vous pensez qu'il y a quelqu'un comme Maurice Allais qui avait dit, effectivement, il faut vous protéger. On l'a vu au moment du fameux Covid. Eh bien, il disait, je ne suis qu'un téléspectateur. Il n'a pas le droit à la parole. Alors, il est évident que le mondialiste, c'est exporter son savoir-faire et importer du chômage et du déficit. Vous croyez que ce n'était pas évident ? Mais si on nous l'a imposé, c'est pour nous détruire. Et une des phrases clés que je n'aurais pas oublié de vous prononcer, c'est la phrase de Saint-Just. Le peuple n'a pas de pire ennemi que son gouvernement. Tant que nous n'aurons pas compris que nous avons des gens qui nous détestent, qui nous haïssent, qui veulent nous détruire, qui veulent nous piller, et tant que nous continuons à dire « Oh, ben, il n'est peut-être pas au courant, il n'est peut-être pas organisé », nous sommes morts. Ces gens nous détestent, ces gens nous haïssent, ces gens nous détruisent, ces gens veulent notre mort. Et la mort, plus encore que physique, la mort spirituelle. Et c'est ça, la clé. La conversion à laquelle je vous invite, c'est de ne plus voir ceux qui nous dirigent comme nos dirigeants. Ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des violents, ce sont des assassins. Et la phrase clé que m'avait confié à une victime des Cumières Rouges, où j'étais passé au Cambodge à une époque, c'est « Ils parlent comme des anges, mais pensent comme des assassins ». Et si vous n'avez retenu que cette phrase et que vous la mettez en œuvre, vous ne serez pas venus pour rien. Après, vous avez, quand vous pensez, par exemple, cette histoire de mariage, l'anti-mariage, Taubira, qu'il n'y a pas eu une seule prise de parole pour condamner ce qui est contraire, qui est évidemment, si vous voulez, un vice d'intelligence, puisqu'il suffit d'avoir travaillé en mécanique pour savoir qu'il y a les croumas, les femelles, eh bien, il a été imposé ce contresens et la lâcheté, s'il a manqué le courage, voilà, je prends ces exemples, mais très rapidement, le désert, les déserts médicaux, les enfants, les gilets jaunes, le rivoterie, l'assassinat, il faut savoir ce qui s'est passé, parce qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé, mais il y a eu l'assassinat dans les EHPAD, avec la complicité, je ne vais pas nommer les gens, bon, j'étais en première ligne à l'époque, qu'est-ce qui a été fait ? Rien ! On peut assassiner en France dans l'indifférence générale. Ça, c'est la ligne rouge. C'est l'assassinat. Mais quand vous avez un président de la République qui est allé à la Sorbonne et personne n'a protesté à la Sorbonne pour prêcher le droit au blasphème, c'est ce qu'a fait le président Macron, et que personne ne dit rien, mais lui s'est déplacé parce qu'il connaît les symboles dans la grande faculté européenne de théologie, où est-on ? Parce que le droit au blasphème, les petits malins qui sont soi-disant pour la liberté d'expression, et je précise tout de suite, je veux bien en répondre, qu'évidemment, que, disons, Manuel Paty a fait cinq fautes que j'ai détaillées, je ne vous donne pas le détail, dans le... on l'a j'accuse de la Toussaint. Il n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. Alors, la sanction a été terrible, mais déjà, montrer des obscenités à un enfant de quatrième, ça ne doit se pas faire. S'il avait appliqué la morale de base, il serait encore vivant. Donc, toutes les lignes... Et le président de la République, alors, le droit au blasphème, c'est quoi ? Le droit au blasphème, c'est d'assassiner les personnes âgées. Le droit au blasphème, c'est de détruire l'industrie. Le droit au blasphème, c'est de ne pas respecter ce qui est respectable. Eh bien, quand vous pensez qu'il y a un président de la République qui prêche le droit au blasphème à la Sorbonne, en n'osant pas présenter les caricatures de Mahomet, parce qu'il y avait un garde mobile qui montrait le porté de héros, Paty, dont le président Macron disait que c'était le visage de la République, mais nous n'avons plus de cerveau, actuellement. Dans des temps normaux, il ne devrait pas rester deux minutes au gouvernement. Voilà à quoi je vous invite, les traiter comme ils sont, c'est-à-dire des gens tout à fait malfaisants. Bon, ensuite, l'euthanasie, bon, l'immigration, une ligne heureuse. Quand vous pensez, il y a un problème actuellement sur l'immigration, tout le monde le sait. Et que fait le gouvernement ? Vous avez un problème ? Eh bien, je vais le métaphoser dans les campagnes. Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement ? Il n'y a personne en face. Donc, il faut détruire la France jusqu'au bout, parce que tant que c'est dans les villes, c'est une chose, mais la base de la France, c'est le pays de la France, c'est la campagne. Ce sont les paysans qui font le pays. Donc voilà, je dis tous ces lignes rouges et c'est ce lignes rouges qu'il faut croire. Et après, le déboulonnable, Saint-Michel, déboulonner Saint-Michel, vous aurez tout à l'heure un t-shirt sur la question, et la déconstruction. Je vous rappelle trois mots, parce que sur la laïcité, la clé, c'est l'arrivée des mots. Le mot déchristianisé date de quand ? 1792. Les Français ne savent pas que la révolution n'a pas été faite pour abolir la royauté, puisque nous sommes dans une monarchie, super monarchie. Elle a été faite pour déchristianiser. Le mot déchristianisé arrive dans le dictionnaire en 1792. La déchristianisation, c'est quand ? C'est 1877. C'est-à-dire, c'est l'arrivée de cette anti-république qui s'appelle République. Et maintenant, c'est la déconstruction. Et nous continuons ? C'est exactement, nous sommes dans la situation des parents qui laissent assassiner leurs enfants, des personnes qui ne sont même plus capables de défendre leur pays. Nous sommes là, en train d'assister en attendant la dernière mauvaise nouvelle. Donc, il faut reprendre le pouvoir par la théologie politique, c'est-à-dire, comme le disait Voltaire, tout débat intellectuel commence par le blasphème. Il faut blasphémer contre les blasphémateurs, bien entendu. Vous m'avez compris. Bon. Alors, bon, donc, toute la ligne rouge, et c'est la raison pour laquelle je suis venu, et la dernière ligne rouge aussi, c'est la publication de ce livre qui fait la lune de la procure. C'est le livre, justement, c'est le pire négateur de ce qu'il y a à comprendre sur le linceul de Turin. C'est-à-dire que vous avez constamment, de même que l'opposition est dirigée par des représentants du gouvernement, le propre du pouvoir, c'est de contrôler l'opposition. Quand vous voyez quelqu'un qui émerge, vous savez qu'il vient du gouvernement. Et quand vous avez un livre qui est diffusé comme celui par la procure, vous savez très bien qu'il y a un piège. Donc là, c'est vraiment la dernière ligne jaune parce que depuis 30 ans, je ne m'étais pas vraiment manifesté, mais là, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible de laisser les imposteurs commencer à tromper leur monde. Et je vais vous parler de ce livre de Jean-Christian Petit-Fils. Et je vais vous dire pourquoi c'est le piège. Parce que le but de ces gens-là, c'est d'empêcher le linceul de Turin de jouer le rôle qu'il a à jouer. Quand vous avez le Christ qui est venu, il est venu pour jouer, remplir une mission. Ça ne vous a pas échappé. Et quand vous avez tout à coup son image qui revient, ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que l'immensité de la preuve de la résurrection du linceul de Turin est à la hauteur de l'immensité de la postasie générale. Une preuve aussi forte, c'est comme le médicament, il faut qu'il soit vraiment très fort, si le malade est complètement à l'agonie. Bon, et la cinquième, c'est la croisade, 84. les trois axes de la croisade que nous allons voir. Bon, alors là, vous voyez le genre de langage. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut trouver le bon langage. Si nous avons été tués, c'est par un langage. Le fameux langage, liberté, égalité, etc., laisser rentrer tout le monde. Ça, c'est le langage qui est rapporté sur la croisade de Fouché de Chartres. Très rapidement, il est toujours chance d'apporter en hâte à vos frères d'Orient l'aide si souvent promise. Les Turcs et les Arabes les ont attaqués. Si vous les laissez à présent sans résister, ils vont étendre leur vague plus largement sur beaucoup de fidèles serviteurs de Dieu. C'est pourquoi je vous prie d'apporter une aide aux adorateurs du Christ si ceux qui vont là-bas perdent leur vie pendant le voyage sur terre ou sur mer ou dans la bataille contre les païens leurs péchés seront pardonnés en cette heure. Que ceux qui étaient habitués auparavant à combattre contre les fidèles se battent contre les infidèles. Voilà le genre de langage vigoureux. Alors, je vais vous parler du faux témoin petit-fils. L'archétype de perfidie d'une enquête de commande se disant décisive sur le linceul. C'est-à-dire que ce livre se prétend une enquête décisive. Alors, effectivement, les braves gens se disent c'est génial, je vais savoir ce qu'il y a. Mais le problème du linceul ce n'est pas de l'enquête. C'est que l'enquête est terminée. Ce n'est pas une enquête décisive. C'est une enquête rétrograde. C'est-à-dire que ce livre revient avant même le symposium de Paris. C'est-à-dire que c'est lorsque la question pouvait encore se poser. Le linceul de Thurin c'est une arme maintenant. C'est une arme apologétique. Et donc tous ceux qui vous font croire qu'il y a quelque chose à chercher, c'est parce qu'ils ne veulent pas que l'on trouve. La fameuse formule du XVIIIe siècle c'était lorsque la vérité est trouvée, chercher autre chose c'est chercher l'erreur. Et ils veulent nous induire en erreur. Voilà. Alors très rapidement. Donc ce livre, le Saint-Suaire témoin de la passion de Jésus-Christ et non de la résurrection. Il a mis c'est le témoin de la passion et de la réunion. Mais comme il est malin, à la fin il rajoutera la résurrection. Dans les chapitres. Ce sont des gros malins. C'est le malin du en même temps. Je l'ai dit, je fais croire. Alors quand on n'est pas au courant, on tombe dans le panneau. Bon. Mais voilà. Donc je continue très rapidement mais c'est important que je vous le dise parce que c'est le contraire qu'il faut voir de ce qu'il dit. Bon. Il était l'enquête donc énigme. Il dit qu'il était présent à Paris. Alors il a de la chance parce que c'est moi qui ai fait la conclusion. Je suis le seul qui a osé dire que l'un seul est authentique au symposium de Paris. Et il n'a pas assisté excusez-moi du mot mais à mon triomphe. Non pas à mon triomphe mais au triomphe de la démonstration que j'ai faite extraite du linceul de Turin. Il n'a rien vu. Il n'a pas vu que la synthèse était faite. Il n'a rien vu. Il dit j'étais là mais il n'a pas vu. Voilà le genre de perfidie. Quelqu'un qui est un banquier d'origine qui joue à l'historien mais normalement l'historien raconte les histoires des autres. Mais là il était là et il n'a rien vu. C'est celui qui assiste à la bataille de Serlix et qui n'a pas vu que la victoire a été obtenue par Napoléon. Toute comparaison mise par ailleurs. Voilà. Ensuite aucun doute alors il commence très perfidement aucun doute c'est bien authentique. Mais ça veut dire quoi authentique ? Authentique de quoi ? Bon évidemment c'est là la perfidie. Alors donc les braves gens se disent bon il est du côté de l'authenticité mais les véritables ennemis ne sont pas dangereux. Ce sont les faux amis qui sont dangereux. Ce sont ceux qui font semblant de vous aider pour vous perdre. Et on l'a vu avec la petite fille le là. C'est à dire d'abord on donne des petits bonbons et là il apporte des petits bonbons pour vous attirer et pour vous perdre. C'est ça. Méfiez-vous des faux amis. Nous sommes perdus par les faux amis. Par ceux qui prétendent être les amis qui sont mis au premier rang par le pouvoir. C'est bien fait. Et petit fils il est promu évidemment c'est une je l'ai bien dit ici une commande. C'est une enquête de commande. C'est à dire qu'il y a des écrivains qu'on appelait des écrivains qui sont payés pour ça si on peut dire si vous voulez de commande qui passent sur les bons sujets et détruisent les véritables sujets. C'est ça pour ça que nous ne l'avançons pas. C'est très intelligent. Donc il dit qu'il reprend mon mot et l'énigme qui est mon livre je rappelle l'énigme d'un seul ensuite il dit qu'il a fait un ouvrage de synthèse. Ce n'est pas une synthèse mais il y a plein de choses donc on a l'impression que c'est une synthèse quand on ne sait pas ce que c'est. Bon il était à présent il dit non pas question alors ce qu'il dit le point clé c'est qu'il dit c'est pas une question de foi mais d'histoire et de science. si c'est une question de foi je vous dirai le linceul est un objet de foi et je vous dirai c'est l'objet de foi le plus objet de foi qui soit. Et donc là si vous voulez c'est la foi sur la preuve de la résurrection. Donc il s'attaque à ce que j'avais bien dit dans mon livre ce que j'ai bien dit c'est qu'on a la preuve de la résurrection mais lui ne veut pas de la preuve de la résurrection. Je continue. Donc il est en train de détruire d'inverser tout pour empêcher le linceul d'accomplir sa mission comme s'il a été fait. Bon. Alors il cite une phrase très perfide de Jean-Paul II il dit à titre privé que Jean-Paul II aurait dit et je vous en parlerai tout à l'heure ce n'est pas une icône c'est une relique. Non c'est l'inverse. La position de l'église de Rome on l'appelle comme on veut c'est de dire que le linceul est un faux mais comme ils sont perfides ils le disent de telle manière qu'on puisse croire que l'église est timide elle n'ose pas elle ne veut pas s'engager. C'est très 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 malin nous avons affaire à l'intelligence la plus perverse de tous les temps sinon nous n'en soyons pas là parce que nous sommes tous très intelligents déjà mais ils sont encore plus intelligents que nous vous l'avez compris. Alors il dit l'église ne peut pas se prononcer parce que ce serait rentrer en querelle. Ce n'est pas le rôle de la foi de dire que c'est authentique si c'est faux cela ne serait pas notre foi. Il va même jusqu'à dire que si c'est faux ça n'a pas d'importance. Donc circuler il n'y a rien à voir. Je vous écris une grosse synthèse pour vous dire qu'il n'y a rien à voir. Voilà. Quand on sait lire voilà ce qu'on comprend. Bon. Il dit on ne peut pas dire que c'est le seul de Jésus par l'histoire mais la science nous dit le contraire que c'est absolument alors c'est une chose c'est son contraire hop un coup je te vois un coup je te vois pas. Ensuite c'est une chose que la science ne parvient pas à expliquer. Alors quand on ne sait pas ce que c'est il est en train de parler de ma définition de l'impression au très sans contact et il dit la science peut être si la preuve c'est que je l'ai expliqué et on parlera. Donc lui c'est pas un scientifique mais il parle au nom de la science tout le monde. Donc c'est très perfide c'est une chose que la science ne parvient pas à expliquer témoin de la passion c'est sûr donc c'est témoin de la défaite mais pas de la gloire vous voyez c'est très très malin la victoire. Ce linge n'est pas une preuve de la résurrection bien entendu. Si bien entendu c'est une preuve de la résurrection. Bon. Ensuite la résurrection ne peut se comprendre directement que dans la foi le corps a disparu du linge on ne sait pas comment. Si on sait comment on sait comment il a disparu. Vous voyez à quel point et là c'est prôné la procure dire voilà écoutez la bonne nouvelle voilà où on en est. Donc on en est. Donc bon il dit que le visage d'un mort donc il insiste c'est le visage d'un mort donc c'est le contraire de la résurrection. Tous les éléments convergent alors ça c'est le mot clé des menteurs il dit ça converge. Vous voyez pratique c'est pas que ça converge. Dans mon introduction à Paris ma première introduction c'est comment passer de la probabilité à la certitude. La convergence on s'en fiche. La question c'est est-ce que c'est vrai à 100% ? Est-ce que c'est une preuve ? C'est-à-dire est-ce que c'est contraignant parce que vous savez qu'il y a une concurrence actuellement entre la vraie religion et ceux qui prétendent l'être. Bon là. C'est le fond dont nous croyons que tous les éléments convergent de la résurrection convergent c'est très loin où c'est où ? à laquelle nous chrétiens ils se présentent comme chrétiens mais c'est le contraire de ce qu'il devrait être nous croyons puisque c'est le fond de notre foi. Donc c'est un acte de foi je crois parce que ça me fait plaisir. Or en fait il ne prend pas la définition le catéchisme catholique de 1963 à la question 664 qu'est-ce que la foi répondait ? La foi et la vertu théologale qui nous disposent à croire fermement les vérités révélées par Dieu et enseignées par l'église catholique sur comme un ensemble de vérités à croire on est passé à une révélation comme un acte personnel de Dieu à accueillir. C'est la perfidie de Vatican II pour employer des choses parlant non. C'est-à-dire que la foi ce n'est pas croire à n'importe quoi. Sinon les musulmans ont la foi tout le monde a la foi l'assassin a la foi. Mais là c'est révélé je reprends vérité révélé par Dieu et enseigné par l'église et le linceul de Turin est révélé par Dieu par définition et enseigné par l'église jusqu'en 1988. Je vous rappelle que les papes ont reconnu l'authenticité du linceul. Alors on va accélérer un petit peu mais je vois que vous suivez bien. bon alors le suivant alors le défi de la science la preuve de la religion donc je vous très rapidement je vous passe la conférence que j'ai faite à Saint-Sulpice à l'église Saint-Sulpice à Paris le 25 mai pour l'ostention de 2010. Alors le sujet c'était qui dites-vous que je suis ? Donc une provocation à l'étudiant c'était vous voyez en 2010 et depuis il ne s'est rien passé de positif c'est pour ça que je suis là. Ensuite le plan de la probabilité et la certitude je vous l'ai dit donc le linceul quels sont ses enjeux son histoire le film ce qu'ils disent les trois statuts ce que disent les médias la science et l'église la conclusion le défi à l'intelligence relevé jusqu'au bout par la science l'église à l'épreuve du linceul que reste-t-il à faire ? Je vais assez rapidement bon le linceul quels sont ses enjeux son histoire le film ce quels sont ses enjeux d'abord c'est la pièce archéologique la mieux mesurée au monde tissu de l'un etc 4m36 à l'époque représentant l'image empreinte en positif et négatif très flou vu de face et le dos d'un homme crucif et falligé conformément au récit des évangiles c'est une scène de crime il ne faut pas l'oublier c'est une scène de crime donc quelle est l'arme quel est le mobile bon et quelle est la victime donc c'est le film du moment fondateur du christianisme de la falligération jusqu'à l'effaléissance du corps c'est la pièce à conviction scientifique décisive dans le plus vieux procès du monde fait à Jésus de Nazareth dont témoignent les évangiles et qui se produit sur son linceul un authentique je vous rappelle que le dernier chapitre des évangiles il y avait la version des grands prêtres qui disaient ce sont les disciples qui ont pris le corps et les disciples qui disent il est ressuscité et ce procès continue dont ce livre témoigne je vous rappelle la phrase de saint Paul si le christ n'est ressuscité notre foi est vaine et je vous rappelle que dans les écritures d'aujourd'hui il est bien dit ils veulent un signe pour croire c'est bien l'évangile d'aujourd'hui et la semaine dernière c'était beaucoup d'appelés peu d'élus donc c'est l'invitation que je vous demande de prolonger nous avons besoin d'un signe de croire et il n'y a que Cateo qui dit mais non le christ n'avait pas besoin de miracle si le christ a prouvé justement son authenticité par des miracles et le linceul de Turin effectivement c'est la preuve qui est indistensable c'est nous avons le linceul le propre linceul devant lequel l'apôtre Jean vit et crue témoin de la mort et de l'assurition selon les évangiles ça n'est de 2010 que dit la preuve du linceul maintenant donc c'est la preuve selon nous pouvons avec la science moderne mieux voir ce qui s'est passé sur le linceul que l'apôtre Jean le vit lui-même donc nous avons une résurrection au sens scientifique et actuel au bout de nos microscopes en permanence et une preuve aussi incroyable ne peut se comprendre humainement j'allais dire pour les chrétiens que pour montrer à quel niveau d'échéance on est descendu là vraiment c'est l'examen de rattrapage et là c'est ce que veulent empêcher d'avoir l'examen de rattrapage les petits fils et autres petits faut témoins plutôt grand T faut témoins voilà où on en est donc que dit la preuve alors je vais pas vous connaissez assez donc vous avez l'histoire de l'homme du linceul vous avez notamment la couronne c'est extrêmement important parce que là c'est le côté théologie politique c'est le Christ roi vous avez la couronne et vous avez ce que j'avais appelé à l'époque des éléments antilogiques alors vous avez l'espace de desto dans les mains et le plus impressionnant peut-être c'est la lance au coeur je vais pas vous parler du sacré coeur c'est à dire qu'il est antilogique parce que je vous rappelle que le linceul c'est une inversion des valeurs positives et négatives du noir blanc mais c'est aussi le côté ce que vous voyez à droite c'est à gauche et à gauche c'est à droite et donc on retrouve le côté ouvert de la lance du centurion qui a frappé le ventricule pour vous à gauche qui a donné le sang et l'eau relaté dans les évangiles je vous rappelle parce que voilà donc tout a été fait il y a un travail absolument faramineux qui a été fait les accidents du tissu vous avez l'incendie de 1532 vous pourrez voir ça j'ai ça notamment dans mon livre l'énigme du linceul que vous pourrez trouver si vous voulez mais ça c'est connu ce qu'il dit alors les médias maintenant comment est-ce qu'il est rendu compte de cette preuve de la résurrection sur laquelle est basée notre civilisation je vous rappelle que toutes les églises qu'il y a autour d'ici c'est parce qu'il y a eu cette résurrection c'est quand même pas un détail vous comprenez on vous dit qu'il ne faut pas de signes religieux maintenant mais qu'est-ce que c'est que ça bon donc il faut se révolter quand vous êtes le maître il faut parler en maître et non pas en esclave comme nous parlons bon c'est nous alors les médias ce que disaient les médias en 89 donc là ça a été un scandale absolu si vous voulez même en 88 le cardinal Balestrero le 13 octobre 1988 très satisfait choquant la presse italienne a dit au fond c'est un faux je l'ai toujours cru il était très content mais je vous rappelle que jusqu'en depuis Sixte IV si vous voulez nous le verrons jusqu'à 1988 le statut officiel de l'église c'était nous allons le voir un authentique donc si ça faut en 1989 en 93 donc authentique la science s'était trompée ça c'est Rome 93 à 2010 c'était la conférence c'était un vrai faux c'est petit fils c'est authentique mais ça dit pas ça etc donc on empêche le linceul d'être la bombe atomique spirituelle intellectuelle et scientifique qu'il est bon donc la fausse datation au carbone 14 de 88 par préalablement d'échantillons bon je passe bon mais il y a eu un lâchage médiatique en 2010 du carbone 14 qui a commencé à lâcher mais c'est pour ça qu'il y a le relais qui est pris parce qu'ils disent de toute façon le carbone 14 c'est peut-être faux mais de toute façon ça sert à rien donc ils n'ont jamais perdu quand ils perdent ils continuent grâce aux petits-fils et autres bon le Vatican ne s'est jamais prononcé sur l'authenticité c'est ce que dit la presse c'est faux alors ils disent le Vatican c'est vrai si on veut si on considère qu'avant c'était Rome parce que depuis le Vatican on sait le concile enfin c'est bon alors ensuite on a bon ensuite ah oui excusez-moi conclue vous en avez bon on a et alors ce qu'il disait toujours c'est le mystère reste entier c'est ce que dit d'ailleurs petit-fils ça ouvre sur un mystère donc il faut chercher 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 il n'y a jamais à mettre en oeuvre cette preuve et je suis là pour vous dire que maintenant c'est cette preuve qu'il faut mettre en oeuvre et c'est le but de cette nouvelle croisade bon il n'y a pas d'identification possible sans nouvelle délétation c'est ce qu'ils disent toujours toujours ils ont fait le carbone 14 l'arbitre ils ont complètement inversé les choses on n'a pas le temps de vous donner des détails mais je continue bon alors ce que dit la France la révélation photographique ce qui est très important et je passe rapidement donc il restitue l'expression du corps ce qui a montré que le négatif que l'on voit ce qu'on voyait était un négatif redressé par la photo c'est que tout à coup le visage devient expressif quand vous aviez les photos à l'argentique entre le négatif et le positif vous voyez que c'est le positif qui est expressif donc l'outil technique de la photographie a restitué l'authentique visage de Jésus ce qui a fait l'objet de la une de l'observatorio et Romain Renault après le 28 mai 1888 la photographie donc c'est pas rien de posséder cette image qui d'ailleurs avait été traduite dans toutes les iconographies chrétiennes qui s'est inspirée du linceul c'est ce qu'a très bien dit Paul Vignon bon permet de voir ce qui est invisible à l'UNU bon il y a eu le polémique après ça ce que dit la science vers l'authenticité bon je le redis rapidement dès 1902 monochrome effet de distance récusation du chamouine parce que ceux qui sont opposés ce sont souvent des religieux étude médicale de Barbé donc Barbé c'est un géant qui a bien étudié toutes les plaies aucune faute bien entendu commission italienne alors étude du sturm c'est capitale aucune signature artistique ou de faux et en 1988 la fameuse datation disant que c'est un faux médiéval bon contradiction épistémologique dont j'ai dit à l'époque quand je suis intervenu au symposium de Paris qu'il y avait une contradiction épistémologique c'est que la science ne pouvait pas dire une chose et son contraire bon je vais rapidement parce que symposium de Paris donc exigeait une méthode c'est à dire que quand la datation carbone 14 disait l'inverse de tout ce qui avait été dit depuis un siècle il faut juger juger donc épistémologie et donc on m'a demandé de faire la synthèse épistémologique bon par la méthode des systèmes experts donc pour prendre le problème je me suis dit au fond le linceul il y a une certitude c'est qu'il a un générateur s'il existe c'est qu'il a une cause donc quelles sont les causes possibles ben il y en a 5 c'est soit un artiste qui l'a fait soit un faux sère soit un authentique cadavre non identifié soit le cadavre de Jésus de Nazareth car sonage historique ou le cas suivant c'est un cadavre tenant compte du dernier chapitre des évangiles sous une forme ou sous une autre qui est la résurrection donc ça a été la méthode qu'on a remonté bon donc scientifiquement authentique au troisième degré par l'évole j'ai dit trois choses devant Tite Mike Tite qui était le directeur du laboratoire de recherche du British Museum qui était dans la salle parce que quand je me bats c'est en présence comme on dit maintenant donc il était là donc il fallait vaincre et c'est le message que vous faites passer quand vous avez la vérité et quand vous avez un imposteur en face vous gagnez une bonne méthode et il était dans la salle Tite Tite c'était le personnage important du carbone 14 et pendant une heure et demie j'ai balancé on verra deux minutes les systèmes experts que j'avais fait et il n'a pas moufté si je peux dire et j'ai dit trois choses 1. le linceul de Turin est scientifiquement authentique au troisième degré par défaut 2. la datation en carbone 14 est scientifiquement fausse ce que n'a pas vu évidemment petit fils et 3. l'hypothèse du faux médiéval ne peut pas être constituée on en parlera tout à l'heure il a eu plus d'une heure et demie à la tribune après il n'a rien dit il est retourné la queue entre les jambes après à Londres en disant nous n'avons jamais dit que c'était un faux donc l'espoir changea de camp le combat changea d'âme et ça nous amène après à Rome bon alors ce que j'avais dit à l'époque puisque j'étais le directeur scientifique c'est qu'il faut une reconnaissance officielle et c'est le problème que nous avons actuellement il n'y a aucune autorité en face de celle du gouvernement on l'a vu au moment de la crise du coronavirus il n'y a aucune autorité qui qui tient qui exprime la vérité bon alors comment valider la reconnaissance officielle alors là je passe là vous avez des datations vous avez bon ça on accélère le symposium de Paris ce qui a fait rire toute la salle au symposium de Paris qui était le symposium international de Paris à Galliera c'est quand j'ai décrit mais sans avoir pensé que j'allais faire rire ce que serait un faussaire je vous l'ai dit parce que ça ça fait rire tout le monde il est modeste désintéressé discret il est inconnu il préfère la vérité à la séduction il prend tout son temps pour faire son oeuvre sans la moindre touche il multiplie les détails invisibles à l'oeil de ses contemporains alors que les faussaires n'ont pas l'habitude d'ajouter des choses qui ne se voient pas et puis il est génial c'est le plus grand savant de tous les temps puisque cela fait 90 ans qu'une bonne partie de la communauté scientifique n'est pas arrivée à faire comme lui et dans une salle de scientifiques tout le monde rit parce qu'effectivement tout le monde comprend que c'est impossible qu'il y ait un tel faussaire c'est l'anti-portrait du faussaire je le dis parce que tout le monde avait éclaté de rire je ne l'ai pas prévu donc c'est une impossibilité autonale le linceul ne pouvait pas être fait par un faux parce qu'il n'y avait pas le savoir ni le vouloir ni le pouvoir donc le contraire ne peut pas être authentique ce que dit la science alors ce qui est très intéressant c'est quand vous avez votre adversaire votre ennemi qui vous donne raison c'est ça qui est très important vous l'obligez à vous donner raison et c'est ce qui s'est passé au British Museum en 1990 alors Pierre Barbet c'était le fameux chirurgien je savais déjà par l'étude des traces sanguines que c'était vraiment du sang qui avait formé etc le chirurgien comprenait à ne pas vouloir douter que c'était du sang le sturp avait bien conclu je passe rapidement et ce qui est important c'est la définition 117 du British Museum à l'exposition qui dit il donnait cette définition en 1988 la première photographie du sueur révéla que c'était lorsqu'elle est vue en négatif l'image est frappante de vraisemblance et de vie cette découverte et les résultats médicaux ultérieurs ont satisfait aux suggestions que le tissu pouvait être considéré comme inauthentique donc même le British Museum était obligé d'admettre l'authenticité sous cette forme c'est à dire c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure alors ce que dit la science bon je vous l'ai dit l'espace de Desto le coeur la lance tout est reconstitué il faut aller rapidement l'autorité le vrai linceul des évangiles c'est à Rome donc le point important c'est qu'à Rome la science a fait son travail donc nous avons réuni 18 nations toute la communauté l'idée c'était de réunir tous ceux qui avaient travaillé sur le linceul en admettant tout le monde je pourrais vous donner des détails mais ça prendra un petit peu de temps et à l'unanimité disons que des votes il y a eu trois systèmes et bien le linceul était reconnu comme authentique sous la forme donc la constitution voilà on l'a vu bon seule explication disponible la dématérialisation disparition des particules d'un corps accompagnées d'un gagement de chaleur ce que dit petit fils c'est que la science ne peut pas expliquer ce qui s'est passé si l'abbé Pierre m'avait dit pourquoi utilisez-vous le mot dématérialisation parce que je dis c'est le mot scientifique qui explique ce qui s'est passé dans les années 30 le mot dématérialisation est apparu toujours la grammaire toujours le langage la dématérialisation c'est la disparition de particules accompagnées de dégagement de chaleur donc on comprend disparition de particules c'est du corps accompagnées de dégagement de chaleur c'est l'image donc c'est très clair la science c'est parfaitement expliqué elle ne sait pas le reproduire mais elle sait l'expliquer bon voilà donc alors alors si vous voulez l'idée c'est que bon si vous n'aviez que le linceul le scientifique se dit je n'y comprends rien il y a un corps qui est disparu si vous n'avez que les évangiles le scientifique dit c'est une belle histoire moi c'est tueur de fou un homme qui ressuscite je ne comprends pas mais les deux ensemble vous avez la preuve scientifique de la vérité des évangiles donc les deux pièces archéologiques que sont le linceul de Turin et les évangiles toutes les deux se valident elles-mêmes c'est à dire que le linceul les évangiles font comprendre ce qui se passe dans le linceul et le linceul valide le témoignage des évangélistes donc nous avons la preuve absolue vis-à-vis de l'islam de la laïcité tout y quanti mais nous sommes là en train de regarder les gens qui disent tiens tiens on ne sait pas très bien il faut continuer etc bon circuler il n'y a rien à voir bon nous avons l'arme atomique bon à utiliser avec modération nous l'avons vu récemment bon alors le fameux de la science authentique je vous l'ai dit la preuve du fait fondateur du christianisme bon il n'y a que le catholicisme qui peut prouver l'authenticité de son origine et dans les conditions quand même satisfaisantes parce que les gens considèrent que c'est une mauvaise nouvelle mais l'idée qu'on peut ressusciter c'est quand même plutôt une bonne nouvelle surtout quand on prend de l'âge bon alors l'explication de Jean ce qui est très intéressant c'est que le linceul de Turin a obligé à redonner la bonne traduction du texte de saint Jean et tout ça c'est Rome je vais très rapidement c'est à dire que alors bon alors d'abord ce que dit l'église 1 1390 l'équivoque il ne savait pas trop en 1473 il y a l'authentification par Sixte IV il dit sur le linceul se voit le vrai sang et l'image de Jésus-Christ lui-même on n'a pas attendu bon il l'a vu et son père travaillait avec des tissus donc il ne faisait pas n'importe quoi je vous rappelle qu'à cette époque vous aviez de vrais savants plus que maintenant d'un certain côté alors Sixte IV le dit en 1506 le Saint-Suaire Jeule II établit une bulle en considérant le divin sang dont il est un le linceul nous force obligation force obligation c'est pas la foi c'est forcer parce qu'il y a une preuve force obligation à vénérer et adorer le Saint-Suaire sur lequel sont bien visibles les tâches de l'humanité et du Christ avec la divinité qui se sont unies avec lui bon après tous les papes ont confirmé le statut religieux était inauthentique pendant 5 siècles donc la presse qui vous dit oh le Vatican n'a jamais reconnu l'authenticité ce que dit Jean-Paul II très intéressant la perfidie en 1981 Jean-Paul II il a relique la plus splendide de la passion de la résurrection c'est clair en 90 mais en 98 il dit que c'est une icône ne s'agissant pas d'un thème de foi l'église n'a pas la compétence spécifique pour se prononcer sur ces questions ce qui compte surtout est que le Saint-Suaire est le miracle de l'évangile bon pourquoi est-ce qu'il a changé Jean-Paul II c'est très simple parce que pour l'an 2000 le linceul devait il devait y avoir l'affirmation pour l'an 2000 l'an 2000 du christianisme si on peut dire symboliquement que le catholitisme était la vraie religion j'ai pas le temps de vous en parler le plan était inverse donc ils se sont dit voilà c'est très dangereux nous avons la preuve il faut surtout la cacher donc il y a une torpille qui a été envoyée justement pour désactiver la preuve du linceul et donc là d'authentifier le linceul devient authentifié et disqualifie Rome la Rome actuelle et là c'est la technique de la balise c'est à dire que vous avez deux balises vous avez une balise d'abord la balise des évangiles qui vous dit transmet la vérité et puis après une deuxième balise qui s'allume en 1898 c'est le linceul qui apporte la preuve et les deux balises disent la même chose avec totalement pionze et puis tout à coup en gros à partir enfin en gros à partir de la datation en 14 l'église n'est plus en accord avec le linceul mais qui a raison c'est le linceul parce que je vous rappelle que le linceul fait c'est le premier évangile c'est le premier évangile c'est la photographie si vous voulez du fait fondateur du christianisme donc il fait partie du dépôt de la révélation le linceul et c'est un acte de foi l'acte de foi par excellence mais c'était la mauvaise nouvelle j'ai rencontré Jean-Paul II je vous dis pas l'impression qu'il m'a faite mais quand je lui ai dit quel support comptez-vous apporter au linceul de Turin il m'a dit ce n'est pas le moment voyez ce n'est pas le moment donc c'est clair ils avaient un autre plan il fallait désactiver le linceul et là vous avez toute la question de l'église apostate parce que renier le linceul c'est renier le christ et c'est donc ne pas être dans la ligne c'est tout ça s'explique très simplement bon ensuite Benoît XVI en 2006 il a donné sa bénédiction pour le 5e univers de l'institution ça c'est l'épidité en rouge de Nice c'est à dire que la messe est toujours célébrée donc là il se prenne les pinceaux si vous voulez bon il se prenne les pinceaux alors le 2 mai en 2010 le sasso est une icône écrite avec du sang vous voyez la perfidie du langage une icône ce n'est pas une relique vous voyez parce que certains ont dit que le sang c'était le sang des chrétiens Monseigneur Saint-Cerrin la perfidie est totale mais évidemment quand on n'est pas au fait comme je le suis puisque j'ai passé plus de ça fait quand même trois décennies depuis 90 donc vous voyez la perfidie nous sommes confrontés à l'intelligence la plus perfide de tous les temps et avec la complicité de ceux qui sont à l'intérieur en général un château fort est pris par l'intérieur par trahison et l'église devait être prise par trahison ça a été annoncé on n'a pas le temps d'en parler c'est bien connu bon contradiction bon alors le défi conclusion le défi à l'intelligence a été relevé jusqu'au bout par les scientifiques l'église est à l'épreuve du linceul la part connue que reste-t-il que reste-t-il à faire alors donc la science a relevé bon je passe alors 2010 victoire totale sur le doute on n'a plus de doute l'authentification de l'objet il fait parler la science la conviction c'est fait nous possédons le vrai sens etc la preuve du fait fondateur le vertique définitif porte successivement enfermé la science qui a révélé le défi bon voilà on passe à la suite conclusion l'église a pas relevé le défi c'est la situation actuelle alors que l'authenticité a été reconnue par l'église pendant 5 siècles alors que le statut liturgique d'authentique est toujours en vigueur messe du Saint-Suaire non célébré le 4 mai alors que la fausatation carbone 14 est démontrée alors que la science peut donc prouver que l'évangile dit vrai non seulement pour ce qui concerne la passion du Christ et sa résolution mais aussi en ce qui concerne le tombeau vide et donc la résolution du Christ que pour elle le linceul représente donc le signe de Jonas c'est à dire celui de la résurrection vous n'aurez qu'un seul signe c'est le signe de Jonas c'est je peux dire le signe de la fin des temps d'une certaine manière donc ce que veulent cacher les petits-fils et autres petits-fils c'est que nous avons la preuve le signe de Jonas qui est le signe de la conversion je ne vous apprends rien sur Jonas l'église n'a pas relevé le défi de l'intelligence parce qu'évidemment pour la raison que vous savez bon bon alors que reste-t-il à faire bon alors là c'est le point clé si vous voulez c'est tiré des écritures ça bon ce qui est très intéressant c'est l'attitude et l'attitude qu'on a devant la vérité bon c'est le cas d'ailleurs de petits-fils c'est-à-dire que la foi c'est ce qui naît lorsque l'on reconnaît la vérité je ne dis pas qu'il n'y a pas une adhésion personnelle ou autre chose mais la foi c'est adhérer à une vérité enseignée c'est pas adhérer à n'importe quoi sinon tout le monde a la foi Napoléon a dit que les français pendant la révolution n'ont jamais été sans roi on a toujours une foi en quelque chose on a toujours un lieu ça peut être l'alcool ça peut être autre chose ça il n'y a pas de problème bon alors l'église n'a pas relevé la provocation de l'intelligence du signe de Jonas dont il est dit vous n'aurez qu'un seul signe c'est le signe de Jonas les juifs demandent un signe c'est l'évangile d'aujourd'hui ils veulent un signe des signes et des prodiges pour croire je vous rappelle 20ème dimanche après la fin de cote les juifs demandent un signe qui exprime qui exprime et justifie l'autorité revendiquée par Jésus parce que Jésus il n'a pas dit vous me croyez parce que c'est moi bon il faut justifier et c'est ce que je suis en train de faire pour vous pour l'autorité du linceul je vous justifie alors bon ils recevront le signe de Jonas c'est à dire celui de la résurrection le linceul de Turin c'est le signe de la résurrection de Jonas ils refuseront ce signe vous avez la cathédrale sur laquelle il y a des gens qui ont un bandeau sur les yeux refuser c'est le négationniste c'est le vrai négationniste ils refuseront ce signe et leur état deviendra alors pire que jamais diaboliquement aveuglé c'est toujours le malin qui est là diaboliquement aveuglé ils ne comprendront pas le mystère de la volonté de Dieu dont l'accomplissement crée la véritable parenté du sauveur bon c'est le mercredi des quatre temps on peut parler bon donc refuser le signe de Jonas le linceul c'est refuser le signe de Jonas et nous donc c'est pour ça que je vous dis c'est nous qui sommes concernés qu'allons-nous faire il ne s'agit pas de recevoir béatement la vérité c'est pour ça qu'il faut partir en croisade il ne suffit pas de savoir il faut faire savoir après bon c'est déjà l'importance et nous défi à relever alors bon à l'époque c'était le Saint-Siège donc je n'ai pas le temps d'en parler le défi de la foi l'adhésion à la vérité alors ce que dit l'église nous l'avons vu bon l'adhésion à la foi il n'y a pas d'adhésion bon alors Pionze le 5 septembre après cinq ans d'études en 36 ce que disait Pionze ce sont des images de son divin fils elles viennent précisément de cet objet encore mystérieux mais certains n'ont fait de main d'homme certainement qu'est le saint d'un seul de Turin nous avons nous avons des mystères parce que beaucoup de mystères encore en tour etc etc on peut dire la chose avérée de façon la plus utile et même en faisant abstraction de toute idée de foi et de piété ce n'est certainement pas fait de main d'homme le cardinal Balestréo a fait rétrograder en 88 le statut du linceul de relique à Icône et je passe bon le 44 a fait rétrograder alors on continue Jean-Paul II je vous l'ai dit ce qui s'est passé conclusion le défi n'a pas été relevé on va vite bon nous possédons la science à relever le défi nous possédons le vrai sang preuve du fait fondateur l'éclusion n'a pas relevé le défi alors on continue 20 ans après la science en est là les juifs vous aient lu quand même le refus alors maintenant pour acte de foi je vous signale c'est tout de même intéressant qu'il y a un scapulaire l'adoration de la saine face parce que dans le combat vous avez l'intelligence vous avez la foi et vous avez le courage et des moines chevaliers si je peux dire bon il y a un scapulaire vous ne savez pas et alors voici le récit de mère Marie Pierrida de Michael etc et donc le 31 mai 1938 alors que je priais dans la chapelle de mon noviciat une belle femme se présenta à moi elle tenait à la main un scapulaire formé de deux morceaux de flanelles blanches unis par un cordon l'un des morceaux portait l'image du saint visage de Jésus l'autre l'hostie entouré de rayons bon vous pourrez voir donc vous avez cette représentation et quand vous regardez le linceul vous pensez aux paroles de la consécration ic elim corpus corpus meum donc ça c'est bien le corps que vous voyez et vous avez donc le sang c'est le calice du sang qui est sur le linceul Sixte IV le pape Sixte IV a étudié dans le cadre de la querelle du sang il se demandait à l'époque si Jésus était remonté au ciel avec tout son sang et la conclusion c'est non puisqu'il en a laissé sur le linceul donc avant Ray Rogers et Do l'autre étudiant le sang sur le linceul les papes l'église savaient très bien qu'il y avait du sang donc ce sang donc le linceul possède le sang du Christ et le sang vous êtes là dans le Saint Sacrement et c'est pour ça que le linceul doit être non pas vénéré c'est ce que j'avais dit mais il doit être adoré donc c'est un objet de foi non seulement de foi mais d'adoration ne demandez pas aux autres petits fils et compagnie voyez le mensonge qu'a d'ailleurs ces gens là parce que tout ça ils le savent tout ça je l'ai écrit c'est publié et ils font sans l'incité et donc vous voyez ce dont on prive la chrétienté la civilisation et l'avenir de l'humanité parce que la pire chose la perfidie c'est de faire perdre la foi et d'empêcher de l'accueil c'est des phrases terribles ils empêchent l'accéder à connaissance et donc du temps des croisades au début c'était les routes physiques mais maintenant c'est les routes ce sont les routes ce sont les routes spirituelles et donc le combat est beaucoup plus subtil si je peux dire parce que les turcs ça se voit bon le défi du courage alors ce qui manque maintenant c'est que nous voyons l'absence totale de courage depuis parlons de Rome même avant vous voyez et le courage il y a deux sortes de courage il y a le courage physique c'est quelqu'un qui se jette sur vous avec un couteau il y a deux sortes d'hommes il y a ceux qui fuient il y a ceux qui font face mais le pire le plus difficile c'est le courage moral c'est d'avoir peur d'être traité d'un mot en isme ou autre chose et là les gens rampent devant le langage assassin actuellement qui est au pouvoir avec tous les mots qui ont été inventés en phobisme machin etc donc ils ont fait une langue parallèle nous en parlerons mais je vous le dis pour ne pas oublier donc l'intelligence et la foi ne suffisent pas je vous pense vous pensez on n'a pas le temps d'en parler mais à Benoît XIII Léon XIII je veux dire qui a fait le ralliement mais c'est une histoire de fou le pape qui prône le ralliement à la laïcité je vous rappelle que dans notre père c'est notre père qui est de ceux que votre règne arrive donc c'est bien un message politique au sens plein du terme c'est que dans tous les gens la pétiteur de notre père mais ils ne pensent pas que c'est la négation même de la laïcité et donc effectivement quand vous avez eu le ralliement à la fin du XIXe siècle et bien quand vous vous ralliez à un état qui n'est pas neutre du tout la laïcité et pas de la neutralité c'est la haine de la religion et bien trois générations après vous n'avez plus de chrétiens alors je vous rappelle quand même une bonne nouvelle c'est que selon l'IFOP il y a 80% de français baptisés même s'ils disent qu'il n'y en a que 3% de pratiquants donc comme on dit il y a un gap il y a un fossé il y a quelque chose à faire mais quand même la bonne nouvelle mais il est évident que quand les parents disent va à l'école fais bien ce que dit ton professeur et que le professeur est là pour déchristianiser comme Paty et compagnie il est évident qu'au bout de trois générations l'élève croit le professeur et il devient athée voilà ce qu'a donné le ralliement c'est qu'une question de temps bon alors je passe il faut du courage et quel modèle quand on réfléchit dans l'histoire parce qu'il n'y a pas 36 000 modèles comment savoir l'attitude qu'il faut avoir et bien quand vous cherchez dans l'histoire le modèle il y a des modèles de penseurs il y a des modèles d'artistes il y a des modèles de médecins mais le véritable modèle du combattant c'est le templier pourquoi ? parce que le templier c'est celui qui est moins de chevalier c'est à dire c'est l'alliance du spirituel et du courage donc le modèle dont nous devons nous inspirer en l'actualisant si on veut puisque le combat n'est pas physique mais enfin physique certainement mais spirituel à composante c'est le modèle des templiers c'est pour ça qu'il y a le petit rappel de la croix rouge si je peux dire sur fond blanc c'est que le modèle que nous devons adapter auquel je vous invite dans cette croisade c'est de s'inspirer des moines chevaliers ceux qui ont le courage il faut aller au contact au bon sens du terme il faut arrêter d'être passif en attendant la mauvaise nouvelle il faut aller à l'affrontement au sens militaire du terme c'est contester l'autorité illégitime quand vous avez des gens qui vous tuent à tous les sens du terme il ne faut pas dire oui déjà il faut contester la légitimité ce sont des imposteurs ce sont des menteurs et ce sont des assassins alors Solzhenitsil a dit que deux choses vont toujours ensemble c'est le mensonge et la violence il a oublié la troisième c'est l'usurpateur ce sont des usurpateurs ils sont menteurs assassins et usurpateurs les élections c'est un système de trucage dont nous pourrions parler bon le modèle des templiers et le langage de Saint Bernard donc pour s'inspirer quand vous voulez prendre la parole dans les évangiles vous lisez les évangiles et vous voyez quel est le langage du Christ ce qui n'est jamais fait d'ailleurs très bien les gens en coulent ils en connaissent on l'a déjà vu etc mais il faut analyser grammaticalement logiquement c'est un langage d'une puissance extrême et alors quel était le langage de Saint Bernard pour prêcher la croisade alors je préfère répéter ce qu'il disait n'est ce pas vous avez le langage alors on va assez rapidement c'est une affaire qui concerne Dieu qui nous regarde qui vous regarde vous tous c'est ce qu'on peut dire maintenant on peut le reprendre seul à seul en effet comme la plupart d'entre vous le savent déjà un peuple venu de Perse les turcs alors on peut dire venu d'ailleurs a envahi leur pays ou le nôtre ils s'étendent continuellement vous le savez au détriment des terres des chrétiens après avoir vaincu ceux qui à cette reprise en faisant la guerre beaucoup sont tombés sous leur coup beaucoup ont été réduits en esclavage les turcs mais vous voyez détruisent les églises vous pouvez remplacer les turcs par tout un ensemble de choses ils saccagent le royaume de Dieu si vous demeurez encore quelque temps sans rien faire les fidèles de Dieu seraient encore plus largement victimes de cette invasion aussi je vous exhorte et je vous subis ce n'est pas moi qui vous exhorte c'est le Seigneur lui-même vous l'héros du Christ a persuadé à tous à quelques classes de la société qui l'appartiennent chevaliers ou piétons riches ou pauvres par votre fréquente prédication de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de terre je dis à ceux qui sont ici je le mende à ceux qui sont absents le Christ leur donne quelle honte si un peuple aussi méprisé aussi dégradé esclave des démons l'emporter sur la nation qui s'adonne au culte de Dieu et qui s'honore du nom de chrétien qu'elle reproche le Seigneur lui-même vous l'adresserez si vous ne trouviez pas d'homme qui soit digne comme vous du nom de chrétien qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles un combat qui vaut d'être engagé qui mérite de s'achever en victoire ceux-là qui jusqu'ici s'adonnaient à des guerres privées et abusives aux grands dames des fidèles qu'ils soient désormais des chevaliers du Christ je dirais des chevaliers du linceul ceux-là qui n'étaient que des brigands qui luttent maintenant à bon droit contre les barbares ceux-là qui se battent contre leurs frères et leurs parents ce sont les récompenses éternelles qu'ils vont gagner ceux qui se faisaient mercenaires pour quelques misérables sous ils travailleront pour un double honneur double honneur ceux-là qui se fatiguaient au détriment de leur corps et de leur âme ils étaient ici tristes et peaux ils seront là-bas joyeux et riches ici ils étaient les ennemis du Seigneur là-bas ils seront ses amis donc je vous engage à être heureux si vous voulez triste pas triste et peau mais joyeux et heureux voilà le genre de langage qu'on n'entend plus la nouvelle science alors nous avons une science si nous avons été vaincus quand je dis nous je m'associe à moitié bon c'est que nous avons en face de nous nous allons voir des gens qui ont une nouvelle langue c'est-à-dire que c'est tout à fait incompréhensible que le langage des évangiles qui a triomphé dans le monde et tout à coup été vaincu on va les appeler appelons-le pour la facilité mais c'est toute une sphère c'est par les francs-maçons mais les francs-maçons je ne suis jamais engagé sur ce terrain vraiment parce que je n'avais pas les armes moi quand je vais sur un terrain c'est pour gagner c'est pas la peine de parler des gens quand on n'a pas les armes de la victoire et donc la question c'est que la franc-maçonnerie n'a jamais été attaquée par le bon côté il ne s'agit pas de fermer les loges ou quoi que ce soit pourquoi pas il s'agit de comprendre quelle est leur méthode et de désactiver leur méthode par une méthode supérieure à la leur parce que je vous le dis déjà rapidement les francs-maçons nous ont tout pris ils ont falsifié et ils retournent contre nous c'est comme l'anglais l'anglais n'est que du français mal prononcé il faut le savoir et ils le vendent au prix fort alors donc nous allons voir Moré Géométrico c'est l'inversion j'ai étudié dans mes livres le cycle du verbe c'est à dire que le verbe de Dieu a été remplacé par le numérique et le numérique pour faire court c'est le diable c'est le chiffre c'est Maman je vais extrêmement rapidement et nous sommes complètement enfermés dans le numérique qui nous fixe les lois qui nous fixe tout les QR codes et compagnie donc le numérique c'est la mort et le verbe c'était la vie je vous réinvite à revoir le dernier évangile il était Jean etc le Christ était la vie la lumière etc relisez ça tout a été fait par lui rien n'était fait sans lui maintenant c'est le numérique tout est fait par lui rien ne peut être fait sans lui vous voyez il y a une inversion donc il y a la figure de l'inversion il y a le nominal israéliste je vous invite le linceul de Turin c'est l'archétype de la victoire pantocratique le Christ pantocrateur et le linceul de Turin a la recette les armes la méthode pour triompher et la méthode que j'ai mise en oeuvre à Paris et à Rome c'est la méthode que m'a inspiré le linceul je ne l'ai pas inventé il suffit de regarder et de traduire ce qu'il dit lui-même je n'ai pas sorti ça d'un chapeau la surface la surface de la franc-maçonnerie par rapport à la christianisme c'est la surface c'est la victoire de la surface sur la ligne quand vous faites un langage linéaire vous avez une ligne tandis que quand vous regarderez ce que je vais vous montrer sur l'arithmétique et la géométrique vous avez une surface alors la surface est capable de vaincre la ligne je vois bon alors l'incarnation l'abstraction l'adaptation alors je vais rapidement alors vous voyez la position du problème donc c'est comme ça que j'ai introduit ma présentation à Paris c'est à dire que vous aviez à l'époque je vais rapidement toute la science il y avait le linceul et il y avait une contradiction entre la science et le carbone 14 sur les trois points donc d'un côté on vous disait le linceul est authentique de l'autre côté donc là j'ai géométrisé l'espace logique le travail que j'ai fait c'est représenter un siècle de travaux sur une surface pour que tout le monde voit même Mike Tag n'a pas pu ne pas voir donc c'est une question de représentation et nous sommes dans une guerre de représentation dans laquelle ce n'est ni un peu plus ni l'inverse donc nous avons affaire à des étudiciens alors je vais vous expliquer pour ne pas oublier bon le Christ vous connaissez son message Dieu c'est Dieu vous savez qu'en théologie le diable c'est le singe de Dieu moi je le sais parce que je suis contrefait et le diable c'est un contrefacteur bon donc le contrefacteur il est obligé de copier l'original parce que c'est la réalité mais il faut qu'il triche et donc toute l'astuce du faussaire c'est tout simplement de faire comme si c'était vrai et nous allons voir comment il fait donc c'est l'équivoque l'image scientifique équivoque donc il vous met le séducteur c'est un technicien le diable est un technicien c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est comme le séducteur le mauvais séducteur c'est un technicien il dit bon il faut que je fasse vrai je fais comme si c'était vrai il est technique le diable c'est pas la vérité c'est la falsification technique donc il faut comprendre que dans on ne peut comprendre bien ce qu'est le diable je ne vous fais pas de la théologie de Chandel c'est par la technique il faut regarder sa technique et la franc-maçonnerie ne peut être vaincue que par la technique vous ne pouvez pas convaincre le diable mais vous pouvez le vaincre par la technique vous pouvez essayer de voir alors donc là le mot équivoque est important vous avez Molière nous sommes gouvernés par les tartuffes il parle comme des anges mais pense comme des assassins relisez le tartuffe introduction de Molière qu'est-ce que dit Molière ? il ne dit pas tous les mots viennent de la non-observation des rois de l'homme il dit tous nos mots viennent du langage équivoque du fait de mettre deux choses différentes dans le même mot application le roi de l'homme liberté il y a deux libertés il y a la liberté de l'assassin et la liberté de l'assassiné donc le mot liberté est un mot équivoque mais le mot vérité n'est pas équivoque donc il vous plonge dans l'équivoque c'est le en même temps de Macron que personne n'a relevé apparemment le en même temps c'est le signe du menteur c'est le signe bon alors la crise épostomique je l'ai dit on va rapidement géométrisation donc j'ai exposé géométriquement la problématique générale bon avec des tableaux on va assez rapidement et le carbone 14 j'ai fait rire la salle en se disant la problématique du carbone 14 elle est à la cave c'est ça c'est rien du tout donc le niveau des sciences donc avec deux tables je l'ai réglé c'est un sous-problème mais la technique du mensonge c'est de faire ce qui est secondaire de le faire passer au premier plan c'est technique vous savez c'est tout bête c'est à dire que la manière de nous manipuler elle est très très bête c'est vraiment remplacer un mot par un autre et justement nous sommes sidérés parce que nous attendons l'intelligence et nous disons c'est tellement bête c'est moi qui ne l'ai pas compris c'est très très astucieux alors le genre de table je passe vous parlez de l'effet vous cherchez la cause la conclusion effet et la formation de l'image je vais rapidement parce qu'il faut quand même passer mais tout a été mis sous forme de table alors ce qui est important c'est ce triangle c'est à dire authentifier le linceul vous avez le linceul qui est là vous avez l'identité c'est de se dire j'ai le linceul quel est le fait générateur bon et quel est le message donc le linceul c'est le médium vous cherchez si vous arrivez à déterminer quel est le message et vous le faites par la sémantique par l'histoire vous allez remonter pour savoir quel est le fait générateur et vous avez le signe c'est la relation entre le linge linceul et le fait générateur et le sens c'est la relation entre le fait historique et le médium et au centre vous avez l'identité quand vous avez l'identité entre les trois c'est à dire entre le linceul le fait générateur et le message vous avez résolu la question de l'authenticité du linceul et ça c'est ce que j'ai présenté à Paris et alors là ce qui est très intéressant c'est que le problème résolu vous l'avez vu le fait générateur c'est la passion vous avez bon et après vous avez les évangiles c'est le message et le médium c'est le linceul à partir de là personne ne peut résister quand vous présentez comme ça vous avez 10 000 hommes personne ne peut résister et c'est ça la démonstration morée géométrico à la manière géométrique je vous rappelle que la science moderne issue des grecs de Euclide c'est morée géométrico à la manière des géomètres et les maçons sont des géomètres c'est pour ça que personne ne comprend comment ça marche il suffit de regarder les symboles de la franc-maçonnerie vous avez vous avez ça on en reparlera c'est l'équerre la force c'est l'équerre et le compas mais vous avez vu quelqu'un qui a attaqué la franc-maçonnerie sous cet angle nous le maçon il faut l'attaquer avec l'équerre et le compas et s'il a le compas dans l'oeil il ne voit plus rien bon ben ça c'est une affaire de manche si vous voulez c'est pas donc avec la géométrie alors maintenant j'étais là précédemment maintenant quand vous comparez les deux triangles parce que c'est ce que j'ai dit à Paris c'est à dire que vous avez le triangle mais quand vous prenez le faux et vous cherchez quel est le fait générateur et quel est le message vous ne l'en avez pas c'est pour ça que j'ai affirmé devant Tite à Paris l'hypothèse du faux médiéval ne peut pas être constituée j'ai pas dit ça en l'air j'ai dit ça parce que j'ai dit je vous défie de mettre le fait générateur et de mettre le message donc vous ne pouvez pas remplir le triangle caractéristique c'est ce qui est marqué au-dessous du faux triangle caractéristique de l'authentique et du faux et donc à ce moment là vous avez gagné la bataille parce que la logique ça existe et en plus ils ne voulaient pas se ridiculiser comme ils ne voulaient pas se ridiculiser ils repartient à Londres donc voilà ce qu'il dit mais ce que vous constatez c'est bizarre vous retrouvez le triangle à gauche c'est le triangle de la Sainte Trinité Dieu c'est effectivement vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit et ça correspond donc vous avez bien des schémas spirituels et de pensée qui sont omnipotents c'est le Christ Pantocrator ça c'est le schéma Pantocrator le Père est Dieu le Fils est Dieu le Saint-Esprit est Dieu modèle, archétype de la science etc. je vais rapidement méthode crémaillère vous remontez et dans la crémaillère vous serrez vous serrez et vous marchez donc le diable est le singe de Dieu la vérité d'une je suis celui qui est et là vous avez je suis celui qui est dans le linceul au centre c'est bien l'identité alors c'est ce qu'on appelle en mathématiques des isoomorphistes donc vous avez nous avons l'arme absolue mais personne ne s'est jamais donné la peine de se faire comme ça sauf pour le linceul et donc le linceul avec le linceul si nous appliquons ça à toutes les disciplines et bien nous sommes évidemment les plus forts bon je suis celui qui est la vérité une et l'église c'était la définition USCA c'est une sainte catholique apostolique le critère de l'unité de la cohérence et effectivement c'est pas le cas du régime qui nous dirige bon archétype de la nouvelle science manquante donc il faut bon je vais assez rapidement le modèle d'inversion alors la clé c'est le modèle d'inversion c'est-à-dire que je le dis pour ne pas l'oublier le linceul de Turin exige l'inversion pour eux le monde moderne est un monde à l'envers ce sont les bons qui sont punis les méchants qui sont repensés ce sont les plus faibles qui sont le plus mal traités les plus malhonnêtes enfin bon on peut le dire de tout et le linceul vous dit coucou et bien moi vous pouvez me voir par l'inversion des valeurs et bien si vous voulez voir ce qu'est le monde moderne inverser les valeurs notamment les droits de l'homme et les droits de l'homme qui ont remplacé les commandes de Dieu nous allons en parler bon alors on continue la nouvelle croisade de la 4ème alliante alors quand vous regardez ça vous l'avez tous vu ça c'est la déclaration du roi de l'homme de 89 approuvée par le roi bon 5 octobre 1789 mais personne n'a jamais lu le catéchisme on vous l'a appris les droits de l'homme on ne vous les a pas appris vous n'avez jamais même regardé je suis sûr mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre ça c'est la représentation de la France d'une loge maçonnique on va y venir ce qu'il faut comprendre c'est qu'au début on vous appâte article 1 les hommes naissent libres et égaux en droit alors vous dites c'est génial c'est même plus la peine de continuer je suis libre en droit mais ce que vous ne savez pas c'est que tout le reste détruit ce qu'on vous avait donné on vous reprend en détail et je ne cite que l'article 3 le principe de toute souveraineté réside dans la nation essentiellement dans la nation nul corps nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en est mal expressément c'est-à-dire que vous par exemple vous êtes un bon musicien si la nation ne vous donne pas l'autorité vous n'avez pas le droit les parents n'ont pas d'autorité si la nation ne l'autorise pas c'est-à-dire que les droits de l'homme c'est l'inverse de ce qu'ils font semblant d'être c'est l'initiation à l'esclavage c'est l'esclavage à la loi et qui dirige la loi et bien c'est le grand méchant loup c'est l'ennemi du Christ et ça ce que je vous dis c'est d'une simplicité totale c'est ce qu'en cède l'un seul durin donc quand vous regardez en bas analyse grammaticale et logique vous voyez qu'on fait de vous un esclave vous n'avez aucun droit les droits de l'homme c'est d'obéir à ceux qui veulent vous détruire et on voit le résultat au bout de 3 ans la France est au bout du rouleau mais quand vous regardez au-dessus de la ligne de flottaison vous voyez là-haut je vais très rapidement vous avez un triangle avec un oeil bon on peut le dire ça c'est à l'apologie de la franc-maçonnerie et bien le triangle représente la franc-maçonnerie c'est-à-dire que l'auteur des droits de l'homme c'est la franc-maçonnerie qui l'affirme comme telle donc c'est une révélation de la franc-maçonnerie donc c'est bien la franc-maçonnerie qui a fait la révolution et c'est elle qui dirige et la franc-maçonnerie c'est le clergé des droits de l'homme c'est-à-dire que nous sommes dans une théocratie il y avait l'alliance du trône et de l'autel maintenant c'est l'alliance du clergé franc-maçon et de la dite république ce qui explique quand vous avez quelqu'un comme Val qui franchit la frontière il rentre dans la franc-maçon il se trouve premier ministre et c'est ce qu'ils appellent l'égalité c'est-à-dire que c'est un système dans lequel il y a les initiés en haut et en bas il y a je ne veux pas dire c'était les les profanes si je peux dire pour être un peu gentil et donc là vous avez la France là-haut c'est ceux qui ont le droit de commander c'est les francs-maçons ou les affiliés et puis en bas vous n'avez aucun droit c'est ce qui explique c'est-à-dire que la franc-maçonnerie qui parle d'égalité en fait il n'y a rien de plus sectaire et plus castre que la franc-maçonnerie en France il y a deux catégories c'est ce qu'on appelle une loge blanche ouverte c'est-à-dire que nous regardons ce qui se passe nous n'avons aucun pouvoir aucun pouvoir et ça c'est dans les droits de l'homme qui ont institué deux classes et ce qui est très intéressant c'est que quand on parle de secret les francs-maçons disent mais non nous ne sommes pas secrets nous sommes discrets et bien je vais vous donner déjà deux deux secrets premièrement ils n'ont pas le droit de dire quels sont ceux qui en font partie et là donc il y a bien deux classes en France et deuxièmement ils ont interdiction de dire ce qu'il se passe dans les loges c'est-à-dire que c'est eux qui ont fait la dite loi de la liberté d'expression qui est un piège et eux ils n'ont pas le droit de dire donc vous avez vraiment on nous prend vraiment pour des C trois petits points et nous acceptons et là quand vous avez ce genre d'outil si nous faisons la croisade comme il faut si nous avons un état-major qui mène les choses comme des opérations de guerre des guerres spirituelles ils sont morts mais c'est pour ça que je vous demande de vous mobiliser c'est-à-dire qu'à Rome ils n'ont pas touché terre quand même c'était pas rien alors évidemment ils n'ont pas vu le coup venir on peut en parler quand vous réunissez l'ensemble de la communauté il y avait les américains il y avait même un prix un prix Lénine qui était là enfin il y avait toute la communauté scientifique il y avait l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège il y a même eu le sacro-saint le 20h mais c'est après que la trahison s'est faite c'est-à-dire qu'une fois qu'on a gagné effectivement tout a été fait pour que cette victoire n'aboutisse pas et c'est la raison pour laquelle je suis là c'est qu'il faut cette croisade pour reprendre le pouvoir à partir de cette bombe atomique c'est la bombe atomique logique et nous avons la méthode par celle qui a triomphé à Paris devant et nous avons vaincu les médias parce que c'est quand même pas rien quand vous avez Tucson, Arizona, Zurich tous les plus grands laboratoires grands entre guillemets le British Museum qui est dedans qui disent le linceul est un faux avoir retourné la situation en un an c'est encore le message d'inversion c'était quand même pas de la tarte et bien c'est ce que nous avons fait et ce que nous avons fait avec tous ceux il y a toute l'organisation qui l'a fait mais excusez-moi du peu c'est moi qui ai mis en oeuvre la méthode parce que sans méthode la méthode c'est le chemin si on n'a pas de méthode on n'aboutit pas vous l'avez vu avec les manifestations la manif pour tous machin vous pouvez être des millions si vous n'appelez pas d'état-major d'un stratégie et d'organisation vous n'arrivez à rien et c'est ce qui a manqué donc voilà le message et alors maintenant pourquoi est-ce que j'appelle ça la troisième alliance la première alliance c'était Moïse la deuxième alliance c'était le Christ parole de la consécration mais les maçons en mettant ça c'est la révélation vous voyez les anges etc c'est à dire que c'est la troisième alliance c'est l'alliance des droits de l'homme faite en présence de l'être suprême c'est ce qu'ils disent donc l'alliance des francs-maçons la troisième alliance c'est celle des maçons mais nous nous allons gagner comment ? par la quatrième alliance la quatrième alliance c'est la deuxième alliance plus la méthode tirée du linceul arithmétique et géométrique qui a permis de vaincre qui permet de vaincre la troisième alors appelons ça la troisième alliance c'est à dire c'est la deuxième plus la méthode victorieuse qui permet au verbe de triompher parce que les maçons ont vaincu le verbe d'une certaine manière vous le savez par l'équerre et le compas et bien maintenant nous retournons la situation et c'est ce que nous faisons ce soir voilà voilà le but alors maintenant bon nous avons pour la suite bon donc vous voyez la ligne des évangiles par rapport à la géométrisation et la méthode la méthode que nous allons voir si la suite vient venir ah ! travailler par les nouvelles quand on parle de la technique la technique s'est dit tiens voilà alors voilà voilà cet oeil voilà vous voyez l'organisation maçonnique vous comprenez bien que le chrétien lambda n'y comprend rien c'est hyper compliqué c'est jusqu'au troisième degré donc nous avons affaire à des techniciens ce ne sont pas des gens qui vous parlent en clair c'est à dire qu'ils traduisent dans un langage complètement incompréhensible dont ils sont les seuls maîtres ils se parlent entre eux avec le langage que celles connaissent et vous vous regardez passer en disant tiens vous ne comprenez rien donc ça c'est une représentation justement échelle des grades maçonniques au riz de Diorc à gauche et du riz de Cossé ancien bon ça c'est incompréhensible et personne ne veut y aller bon voilà arythmo géométrie et là je vous dis c'est quand même extra quand vous regardez cet oeil c'est pas très agréable à voir mais c'est pas moi qui l'ai inventé par méchanceté mais je vous dis c'est question réponse pour tout savoir sur la franc-maçonnerie en vente partout donc c'est fait c'est l'apologie de la franc-maçonnerie mais quand vous voyez l'oeil quand vous avez le sens un petit peu artistique vous comprenez que c'est l'oeil du méchant l'oeil du malin donc j'étais à la voir alors on a un langage qui nous disqualifie actuellement bon c'est nous avons un pouvoir qui est cryptocratique c'est-à-dire on ne sait pas ce qui se passe c'est comme la passionnerie on ne sait pas ce qu'ils disent on ne sait pas qui en fait partie donc nous sommes là en train de regarder on n'a aucun pouvoir bon il faut une élite bon alors on verra après la métrique la laïcité bon je continue donc la nouvelle séance de la vérité d'un côté vous avez Dieu de l'autre côté vous avez son ennemi la science de la deuxième alliance plus la science du linceul de Turin égale science de la quatrième alliance supérieure à la science de la troisième alliance qui est celle de cet oeil mauvais bon alors musée du linceul donc comment faire bon alors l'idée c'est que de faire ce musée universel qui comme le linceul comprend toutes les sciences toutes les disciplines bon c'est un initiatique d'une certaine manière c'est comment passer de la curiosité si je peux dire à la fois pour ceux qui veulent y aller c'est-à-dire que d'abord il faut qu'il y ait des salles sur les étapes qui permettent de se imprégner de ce qu'est l'un seul dans tout dans tout ce qu'il est si vous voulez il y a toutes les parties il y a la médecine il y a l'art il y a tout ce qu'il faut et l'art et de la résurrection donc il faut faire un musée pourquoi créer un musée alors l'établissement de la vérité étant le fondement du bonheur d'un état quel avenir bien faisant attendre ce qui se passe actuellement si vous voulez c'est que la disparition de la religion qui est fondatrice de la France nous conduit au malheur c'est à dire que les faux prophètes de 89 avaient dit ça va être merveilleux vos parents étaient des esclaves et vous vous allez être libres avec nous c'est bien ça dans les mairies quand vous avez le bune phrygien ça veut dire que nos ancêtres étaient des esclaves mais en fait ils nous ont mené en esclavage et ce qui se passe actuellement parce que tout le monde se plaint ça va mal il y a si etc mais évidemment quand vous détruisez vous déconstruisez la structure d'une maison ça s'écroule donc maintenant on juge un arbre à ses fruits on voit que les fruits de la troisième alliance des droits de l'homme c'est la mort on le voit c'est extrêmement clair donc il faut rétablir bon actuellement il y a un refus de reconnaître c'est la pièce à laquelle j'ai mesuré les preuves ont été occultées je vais rapidement le projet de faire vivre l'expérience de l'investigation de l'enquête menée par les plus grands savants donc il faut inviter dans ce musée tout le public à revivre ce qu'ont fait tous les savants tout ce qui a été fait donc ça va de des choses les plus simples si vous voulez au chaud par l'art notamment qu'est-ce que c'est jusque à la théologie et donc pour ça il faut faire si vous voulez une croisade pour mobiliser toutes les compétences toutes les connaissances toute la science il faut tout il faut recréer cet esprit de croisade cet esprit de croisade pour refaire vivre d'étudier alors d'inspirer le public de lui donner envie d'étudier de mettre en oeuvre concrètement cette méthode de recherche d'épistologie de la vérité qui a triomphé à Rome et du plafond de verre médiatique qui lui était opposé nous avons fait exploser le plafond de verre qui interdisait la vérité de la vie à Rome donc maintenant il faut le populariser et l'utiliser partout alors que l'enseignement scientifique est au plus mal vous le savez que la perte des repères sont pleins et que l'éducation est la clé de notre avenir ce musée universel fera appel à toutes les connaissances toutes les techniques toutes les compétences bon se devant d'être un centre de vie intellectuelle et de recherche interdisciplinaire à l'image des universités de laissance il sera ouvert à tous toutes les disciplines toutes les régions tous les peuples le linceul et son histoire découvert de son authenticité intéresse tous les esprits en cas de savoir d'être et de vérité donc de justice comme fondateur comme fondement du bonheur des personnes des états comment aller nous réussir à créer le musée afin de réaliser ce projet c'est sur le site le site dont il y a l'adresse ici contact arrobas musée du linceul.fr donc les connaissances les compétences et les fonds bon il faudra c'est comme les croisés il faudra les fonds pour construire comme le sacré coeur de Paris on peut en parler aidez nous à la réaliser pour sauver nos valeurs et les générations futures contact nous alors l'idée quelqu'un me disait c'est comme les cathédrales ce qui compte c'est la foi pour reconstruire et après nous faisons confiance à nos génies à ce que nous allons faire tout ce qui a été important en France a donné lieu à un monument donc c'est important c'est l'esprit de croisade c'est l'esprit de foi d'intelligence de courage il faut imposer au monde entier de voir le message du linceul de Turin et là moi je discutais avec une femme qui était architecte et haute il faut c'est pas fait mais on le lance aujourd'hui alors à ce moment là si c'est relevé comme il faut chacun dans sa partie dans sa catégorie moi je vais diffuser moi je prépare une conférence etc il faut que tout le monde s'y mette c'est l'esprit de croisade bon alors ensuite l'appel à la croisade bon si vous voulez l'historique théologique politique depuis Constantin Clovis vous avez eu ça c'est la tradition chrétienne une action de Dieu constante politique bon et le linceul fait partie de cette logique c'est quelque chose qui vous est laissé dans un but et je vous ai expliqué ce qu'était ce but théologico-politique et je me défie quiconque de me dire que c'est pas celui-là alors l'alternative c'est le modèle frangé c'est à dire qu'il faut revenir au modèle français qui a fait la France c'est une évidence il y a un modèle de déconstruction qui détruit tout même les relations plus basiques l'homme la femme la famille tout est déconstruit et il continue je vous rappelle que l'étape suivante j'ai pas citée c'est l'euthanasie donc ils n'arrêteront pas ce sont des gens qui ont au stricto sensu un plan diabolique de destruction de l'oeuvre de Dieu employant le maire et donc ils n'arrêteront pas l'assassin ne s'arrête pas si on ne l'arrête pas c'est ça nous avons des assassins il ne faut pas attendre il y a des gens qui disent pour le traitement du coronavirus oh mais ils ne savaient pas ils sont hyper compétents et ils font appel au cabinet américain McKinsey et compagnie ils savent très bien ce qu'ils font il n'y a aucune erreur tant qu'on ne sait pas qu'ils veulent nous assassiner nous piller nous détruire on n'a rien compris donc il faut les traiter comme ils sont et c'est ça la conversion à laquelle je vous invite c'est de changer complètement le visage ce sont des gens hyper compétents le problème c'est qu'ils n'ont personne en face pourquoi ? parce qu'ils ont désarmé toute opposition comme ils ont désarmé la solde de Turin uniquement des faux messagers alors on a l'alternative donc il y a le Christ roi il y a Constantin alors le 28 octobre 318 c'est le signe j'ai pris comme symbole gestadei par air franco c'est ox signo vincès c'est le signe qui a été révélé à Constantin avant la fameuse le pôle de Milvus il a eu cette victoire et il a fait mettre je passe rapidement il a fait mettre ce signe sur ces emblèmes sur les boucliers donc vous avez je passe rapidement mais nous ne sommes pas bon et alors l'armement parce qu'il faut 3 choses il faut une motivation il faut une organisation il faut un armement ce qu'il y a à faire c'est ça la base la base de l'armée bon la motivation je l'initialise après il faut s'organiser donc je vous demanderai tout à l'heure ceux qui veulent qui laissent leur nom bon je vous demanderai aussi de vous engager pour une somme tout à fait symbolique mais c'est important de s'engager de prendre notamment par exemple le tract minimum c'est vous avez ça on n'a pas pu faire d'autocollant mais c'est le musée du linceul participer à l'aventure scientifico-policière la plus exaltante unique dans toute l'histoire de l'humanité aidez-nous à édifier le musée c'est ça au moins ça vous le collez sur un scotch sur la glace le matin et ceux qui sont de véritables croisés du linceul il faut y penser tous les jours parce que quand vous faites ce genre d'action c'est mon cas il faut y penser constamment alors on fait un peu beaucoup passionnément à la folie mais pas du tout c'est qu'il faut au moins avoir un signe il faut pouvoir partir au moins avec cet objet et en laissant il faut il faut mobiliser alors là c'est effectivement c'est cette image l'intelligence de la foi bon je passe rapidement quand vous voyez par exemple ce plan des croisades et bien ce qui est une chose qui est frappante quand même c'est que vous constatez que vous aviez l'empire constantin le byzantin je veux dire en rose mais vous aviez l'islam qui avait gagné je vous rappelle parce qu'on n'y pense pas et ne demandez pas à ceux qui se présentent à la présidence de la république de vous parler de ce qui s'est passé il y a une chose dont on parle jamais sur le fameux remplacement dont il parle c'est que la moitié de l'empire romain est passée à l'islam déjà et vous voyez là-bas dans le coin c'était la remontée en Espagne et à le Castille les croisés ont quand même participé à la reconquista d'Espagne qui a été arrêtée mais maintenant c'est la reprise c'est à dire qu'il faut bien comprendre que la moitié de l'empire romain je vous donne un chiffre comme ça a été déjà mangée par l'islam donc vous pensez que dans l'esprit de l'islam ils se disent il faut continuer et qu'est-ce que c'est la laïcité la laïcité c'est ce qui a détruit la chrétienté et c'est ce qui enflamme l'islam il faut bien comprendre que le but de la laïcité c'est de mettre un couvercle de protection d'islam pour qu'il soit invincible vous avez un homme comme Malraux bon Malraux qui n'est pas un homme forcément bien sous tout rapport qu'est-ce qu'il a dit il y a 40 ans il a dit il y a une poussée de l'islam qui est telle que sauf s'il y a un chef d'état de génie elle est invincible cette poussée voilà ce qu'il a dit mais vous verrez que jamais quiconque ne projette l'avenir donc la question c'est quand on est chloroformé ce qui est notre cas il faut attendre que la personne chloroformée soit proche de la mort pour après lui dévoiler sa fin la piqûre finale le rivotril final le dernier geste de tendresse de la laïcité le dernier geste de la densité c'est la victoire de l'islam donc tout ça il est évident qu'actuellement quand vous avez Macron qui veut diffuser l'islam dans les villages c'est la haine c'est la mort du christianisme c'est ça et si nous nous organisons pas pour résister non pas avec un candidat à la présidence qui a dit j'aime l'église je suis pour l'église mais je suis contre le Christ je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on nous fait gober donc la seule c'est pour ça que je vous dis c'est l'ultime chance si nous ne partons pas de cette bombe atomique du linceul de Turin bombe atomique intellectuelle de foi nous sommes humainement parlant morts et qu'on ne nous dise pas il faut qu'on tombe plus bas parce que les gens qui vous disent on n'est pas tombé assez bas ils ne l'appliquent pas pour eux-mêmes quand ils vont mal ils cherchent à si le médecin dit attendez vous n'allez pas aller assez mal je repasserai non non docteur non non c'est tout non mais pour le salut collectif ils disent ne faisons rien quand ça ira très mal non ça n'existe pas on peut toujours descendre plus bas donc voilà cette carte alors là vous avez à gauche Urbain 2 quand il prêche la croisade ce que je fais actuellement mille ans plus tard bon il faut bien s'inspirer de cette foi mais je vous dis le problème actuellement il est pire donc ouvrir une nouvelle route dernière arme sur l'avenir spirituel du monde celui qui possède l'Europe pour l'avenir le problème c'est l'effondrement sans réponse bon donc ça fait quand même depuis 1970 je travaille sur l'intelligence la haine de la vérité mais on sait par exemple Malraux une civilisation alors Malraux aussi il disait cette phrase qui est très importante la religion c'est ce qui agrège une civilisation donc si on désagrège la religion on désagrège la civilisation c'est ce qui se passe maintenant et donc ceux qui dès la révolution ont déchristianisé c'était pour détruire parce que la France est détestée je vous rappelle que la France c'est l'Israël du Nouveau Testament la haine de la France vous ne pouvez pas se demander pourquoi ils détruisent la France pourquoi les Macron et autres consorts détruisent alors comment est-ce qu'on détruit on détruit l'industrie on détruit la morale on détruit l'école la destruction de l'école c'est fait volontairement mais on est là en train de dire une réforme mais il faut quand même se réveiller quand on vous méprise et à un moment donné il faut se réveiller c'est une question même de fierté il faut arrêter de respecter ces gens qui ne sont pas respectables donc déjà c'est pour ça c'est la révolution intérieure bon alors on a Malraux dernière arme sur l'administration spirituelle pour le combat les armes d'invincibilité nous les avons je les passe je vous les cite parce qu'il faut quand même un petit peu accélérer bon la croisade médiatique bon on a gagné sur la vérité sur le cas de l'hériture la méthode d'autorité on l'a établie au symposium il faut qu'on crée une autorité une autorité en face de ceux qui nous tuent bon il faut une nouvelle le déroulement de la validité des cas par cas construction d'une autorité scientifique reconnaissance publique triomphe sur les trois laboratoires on a eu que dit bon la croisade théologique résolution du plus ancien procès on sait maintenant que les évangiles ne nous ont pas trompé bien entendu scientifiquement la valeur du signe résolution etc bon je passe croisades théologiques on a tout ce qu'il faut et là c'est la pyramide de dépossession nous avons été dépossédés au principe les gens défendent leur bien et bien les français se sont laissés complètement dépossédés de tout le panthéon on est l'exemple ils mettent leurs espèces de vous vous rendez compte le panthéon l'église comme le disait Maleroux encore ils n'ont créé ni monuments ni tombeaux c'est à dire que la laïcité n'a rien à présenter ce sont des parasites ils nous tuent voilà alors vous commencez par le bas symposium de Rome l'authenticité vous remontez la preuve de la réduction vous faites le choix après deuxième alliance ou troisième c'est à dire les droits de l'homme ou le message du Christ vous remontez un peu plus haut la religion de droit de l'homme ensuite vous déboulonnez la révolution après vous rechoisissez la législation européenne par rapport à sa contrefaçon Dieu ou diable il faut choisir Dieu par rapport au diable après vous choisissez le verbe par rapport à la royale et après vous êtes dans l'amour ou la haine nous sommes gouvernés par la haine et la cerise sur le gâteau c'est que quand vous dites la vérité je n'ai pas le temps de vous expliquer la voie de 1880 on vous dit incitation à la haine si vous aimez votre pays vous êtes condamné mais c'est d'une perversité incroyable alors on continue bon là on voit déboulonner la troisième alliance donc il faut déboulonner cette chose là bon ensuite le signe de la victoire bon il faudrait détailler mais on le va donc le sens de l'histoire c'est à dire que le sens de l'histoire c'est le sens chrétien qui a été perdu d'ailleurs depuis Vatican II on ne vous parle plus de la parosie on ne vous parle pas des cathédrales parce que nous allons voir donc je passe rapidement purger le plafond de verre on a tous le linceul de Turin c'est ce que le musée universel du linceul va faire c'est l'un de la vacillité c'est à dire qu'à partir du linceul vous traitez tous les problèmes la décristillisation bon le désert médical l'apostasie générale l'apologie du sacré de Macron la démoralisation la loi anti-vérité de 1881 la destruction de la création l'islamisation la laïcité la violence la franc-maçonnerie la destruction de l'intelligence vous avez tout en mettant en oeuvre mais il faut se mettre au travail c'est à dire un problème même la désindustrialisation donc il faut créer effectivement cette organisation nouvelle croisade alors là c'est le texte de Saint Bernard qui est extraordinaire de 1129 oui c'est une milice d'un nouveau genre inconnu au siècle passé destinée à combattre sans relâche un double combat contre la chair et le sang et contre les esprits de malice répandus dans les ailes il n'est pas assez rare de voir des hommes combattre un ennemi corporel avec la seule force du corps pour que je m'en étonne à côté faire la guerre aux vices et aux démons avec les seules forces de l'esprit ce n'est pas non plus quelque chose d'aussi extraordinaire que louable le monde est plein de moines qui livrent ces combats mais ce qui est pour moi est aussi admirable qu'évidemment rare c'est de voir les deux choses réunies c'est ça que nous devons réunir dans cette croisade les deux choses réunies un même homme tendre avec courage sa double épée à son côté et sain noblement ses flancs de son double baudrier à la fois le soldat qui revêt en même temps son âme de la cuirasse et la foi de son corps d'une cuirasse de fer ne peut point ne pas être intrépide et en sécurité parfaite car sous la double armure il ne craint ni homme ni diable loin de redouter la mort il la désire que peut-il craindre en effet soit qu'il vive soit qu'il meure puisque Jésus-Christ seul est sa vie et que pour lui la mort est un gain voilà quand même un langage viril si j'ose dire bon et voilà ça c'est alors je passe encore bon voilà les hommes valeureux que le Seigneur choisit au bout du monde bon ça c'est vous ça bon vous voyez donc ceux qui recherchent c'est la force et la rapidité livré bataille ils semblent s'écrier avec le psalé Seigneur n'ai-je pas haïs ce qu'il fonde bon je passe il est arrivé donc c'est ça la nouvelle croisade je vous invite à lire ce texte alors on arrive le droit de la guerre mais il dirait bon c'est le droit de la guerre enthousiaste bon donc il dit que la double épaule bon ça c'est le droit de la guerre massacrerait loin des murs de la cité tous ces hommes qui commettent iniquité donc vous avez un langage Saint Bernard lorsque donc il tue un malfaiteur il les point homicides mais malicides si je puis m'exprimer ainsi il exécute à la lettre les vengeances du Christ et sur ceux qui font le mal et s'acquiert le titre de défenseur des chrétiens vient-il à succomber l'humain on peut dire qu'il a péri au contraire il s'est sauvé voici le tas d'esprits de la conversion à laquelle je vous invite à actualiser certes mais à rester dans cet esprit bon urbain 2 je passe au front etc première croisade doit commencer ah oui parce que l'irritation athénée son paroxys quand il dit Dieu le veut alors je ne sais pas si vous seriez prêts à crier Dieu le veut vous êtes prêts à crier alors dites Dieu le veut voilà la croisade a commencé bravo bon 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 bon